Le Challenge Rose, robotique et capteur au service d'éco-phyto, financé par l'ANR et l'OFB, a pour objectif d'encourager le développement de solutions innovantes de désherbage intra-ran afin de réduire, voire supprimer, l'usage des herbicides. L'organisation du Challenge est confiée au consortium LNE-INRAE. Quatre projets sont mis en compétition et se confrontent depuis quatre ans lors d'épreuves sur le terrain. L'objectif de cette rencontre est d'évaluer l'efficacité du désherbage dans le respect des cultures en place. Le Challenge Rose a été l'occasion de réunir des universitaires, des industriels, les équipes des différents consortiums. Puis ça a été source d'échange pour essayer que chacun puisse converger vers une solution qui est la plus pertinente. D'abord, effectivement, le fait d'avoir plusieurs équipes en parallèle qui développent des solutions très différentes pour un même objectif. Les discussions avec les autres équipes nous permettent quand même d'apporter des solutions techniques, parfois sur des aspects un petit peu annexes. Surtout, ce qui est pour moi très important, c'est d'avoir des terrains d'expérimentation. Alors, le contexte Challenge est une opportunité unique, en fait, pour faire confronter et échanger sur différentes solutions dans les mêmes conditions. On voit à travers les différentes évaluations, les différentes rencontres, les conditions d'intervention qui sont très différentes et très variées. Et du coup, on peut tester des solutions dans des contextes qui sont variables. C'est le principe de la coopétition. C'est quand même super stimulant. Ça nous aide à avancer. Ça nous fait proposer à chaque étape un nouveau prototype. Et on avance comme ça, de session en session. Bienvenue à tous. Je suis Florence Jaquet de l'ANR, responsable du Challenge Rose. Et vous avez eu un tout petit extrait d'une vidéo qui vous donne un avant-goût de ce que nous allons discuter ensemble cet après-midi plus longuement. Donc, tout à l'heure, Caroline nous expliquera les modalités d'interaction pendant le webinaire avec l'onglet questions-réponses qui est en bas de votre barre de la plateforme. Elle y reviendra, mais voilà, d'orez déjà, si vous avez des remarques, c'est là où il faudra les poser. Donc, du coup, je vais passer la parole à Xavier. On va vous faire une petite introduction à deux voix, puisque ce programme a été comporté par l'ANR et l'Axe Recherche et Innovation des Cofitos. C'est Xavier Reboux et moi-même qui ont le plaisir de vous accueillir et de vous dire quelques mots d'introduction sur le contexte et l'histoire de ce challenge. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Xavier Reboux, je suis agroécologue à INRAE et basé à Dijon. Et donc, j'interviens ici pour mes derniers jours comme président du comité scientifique d'orientation, recherche et innovation pour cette introduction avec la Devoix, avec Florence. Et donc, le challenge rose, pourquoi ce challenge, d'où sort-il ? Eh bien, le premier constat, c'est que les agriculteurs ont déjà des pratiques de désherbage dans leur culture. Et ils pratiquent même un désherbage différencié selon qu'on est sur le rang de la culture ou dans l'entre-rang. Avec un exemple ici d'un désherbage mécanique dans l'entre-rang de maïs et un désherbage chimique sur le rang. Si toutefois, les agriculteurs étaient capables de désherber aussi sur le rang, alors on aurait la possibilité de basculer dans un système dans lequel on peut faire un désherbage uniquement mécanique et donc se passer de la chimie. Évidemment, cette situation d'écartement large se retrouve dans beaucoup de cultures en France et de par le monde, et notamment pour le maïs, le tournesol, la betterave ou des cultures maraîchères. Il y a donc un véritable enjeu à être en mesure de gérer le désherbage le plus complet possible sur ces cultures à large écartement. Alors, tout ça pour dire qu'il y a des éléments du contexte qui amenaient à se positionner sur l'organisation de ce challenge. Des sociétés d'agroéquipement se sont positionnées sur ce créneau de désherber dans les entrerangs, mais aussi sur le rang, et notamment un acteur majeur en maraîchage est Garford. Et puis, tout ça s'est fait dans un contexte où il y a un intérêt pour des développements technologiques, pour accompagner les démarches d'amélioration de l'agriculture, notamment dans le cadre du plan agroécologique pour la France ou d'éco-phicto. Et ce paysage de soutien à l'innovation peut trouver différentes formes récemment autour du PIA4, de France 2030, de France Relance, etc. Et notamment, un des points a repris une des ambitions que l'on avait défendues dans le montage de ce challenge rose, qui est de mobiliser la robotique pour des pratiques agricoles plus durables. On a vu à travers les exemples déployés par les sociétés et ou les travaux expérimentaux menés par des équipes mixtes, qu'il y avait plusieurs options possibles, notamment en termes de choix spectral d'imagerie ou même absence d'imagerie pour détecter, travailler sur le désherbage mécanique dans les parcelles, que certaines équipes allaient privilégier de reconnaître la culture et de contrôler tout ce qui n'était pas une culture, et d'autres, au contraire, d'essayer d'identifier chaque espèce présente. Il y avait des choix autour de la mobilisation de situations où on peut, dès le départ, identifier les plantes à protéger par leurs coordonnées géographiques, et dans ce cas-là, on peut même imaginer ce passé totalement de vision. Et puis après, quant à l'action pour désherber, bien évidemment, le désherbage mécanique, mais d'autres options possibles, un désherbage chimique localisé, mais aussi l'utilisation de chocs thermiques et d'autres approches potentielles. Bref, toujours est-il qu'il y avait donc une grande richesse de pistes possibles, et ça nous intéressait de savoir quelles étaient les performances, les intérêts, les limites respectives de ces différentes méthodes, et pour ça, d'avoir un regard neutre sur les choix qui pouvaient être opérés. Et puis, bien sûr, la question BIS, c'était est-ce qu'il y avait un périmètre sur les pratiques à aborder qui fasse consensus, et du coup, est-ce qu'on pouvait essayer de le rendre le plus objectif possible à travers l'organisation d'une évaluation ? OK. Donc, j'entends un écho, mais je continue. On a donc proposé de travailler sur le Challenge Rose, qui est un moyen de mobiliser des résolutions de problèmes, et ça répondait à deux ambitions d'Ecofito, l'une qui est effectivement d'appuyer les travaux académiques pour tous les besoins de diminution des impacts et ou des quantités de pesticides utilisés, et l'autre qui soit d'essayer d'enrichir le portefeuille de solutions mis à disposition des acteurs professionnels et donc à travers des levées opérationnelles. Et puis, le comité scientifique d'orientation que je préside a beaucoup de programmes qui font appel à des travaux de recherche, mais dans notre titre, on revendique de faire recherche et innovation, et donc il était intéressant d'essayer de travailler plus sur ce deuxième volet, innovation, à travers notamment la capacité à pousser des consortiums qui aillent du laboratoire jusqu'à l'acteur privé actif sur le terrain auprès des agriculteurs en amont ou en aval des filières. Et puis, il y a des éléments connexes qui amenaient à dire que c'était le bon timing. Sur la partie gauche de cette diapositive, on retiendra juste le chiffre qu'en gros, la moitié des agriculteurs ont maintenant la possibilité de s'équiper d'un navigateur GPS qui leur permet de faire une agriculture de précision. Sur la partie droite, c'est parti d'un constat que la courbe, l'enveloppe poids-puissance des robots amène à ce qu'ils aient des difficultés à faire des travaux profonds lorsqu'ils sont très légers. Et donc, l'option potentielle est plutôt d'essayer de contrôler les adventices en plusieurs passages en les contrôlant lorsqu'elles sont à leur stade primaire de développement, quelques feuilles seulement. Et donc, on a abouti sur des pistes qui ont été mobilisées depuis, qui est d'assigner des hectares à surveiller à un robot ou à une flotte de robots pilotés par de la proxy-détection ou d'autres approches de caractérisation des besoins d'intervention. Donc, tout ça a mené à dire que le Challenge Rose pouvait répondre à ces différents enjeux, différentes ambitions. On en a rajouté deux qui ont été entrés en ligne de compte pour organiser cet appel à projet et son déroulement. La première sur l'identification dans les missions d'Epophito de la nécessité est de mettre autour de la table énormément de personnes qui ont chacun un tout petit bout de capacité à faire avancer la thématique de la sortie des pesticides, et ça à travers un dialogue entre disciplines. Et dans ce cas précis, on avait assez rapidement identifié lors d'un séminaire préparatoire que les gens qui travaillaient sur l'évaluation à travers l'analyse d'images ne parlaient pas le même vocabulaire, ne publiaient pas nécessairement dans les mêmes revues que ceux qui travaillaient sur l'action. Un exemple avec le GDR Isis qui travaille sur la partie amont de visualisation. Et puis la seconde, c'est que l'innovation agricole nécessite de réunir un certain nombre d'éléments, non seulement l'efficacité technique, mais aussi la facilité de l'utilisation, et puis évidemment pour que les agriculteurs le plébiscitent, un bilan positif économique. Donc, tous ces éléments-là n'ont pas été testés dans le Challenge Rose, mais étaient adossés, et ça donnera sans doute lieu à une poursuite du travail qui pourra bénéficier des financements que j'ai mentionnés tout à l'heure en termes d'innovation. Alors donc, bien sûr, maintenant vous êtes plus ou moins les uns et les autres au courant de ce que c'est qu'un Challenge de l'ANR. Pour revenir, quelques éléments généraux sur cet instrument de financement spécifique qui finalement a été développé depuis maintenant 15 ans, environ, à l'ANR, en partenariat avec des… Tu vas un petit peu vite, Xavier, je crois que je n'avais pas dit tout ce qu'il y avait à dire sur la diapos précédente. Si tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Je viens de la remettre, j'espère que tu la vois. Ok, ok, c'est bon. Donc, en fait, il y a trois caractéristiques de cet outil de financement de la recherche. D'une part, l'idée qu'on mobilise simultanément plusieurs équipes de recherche sur une même problématique. Deuxièmement, que c'est toujours très spécifique à une question, un contexte, un profil de partenariat. Donc, à chaque Challenge, on a des partenaires différents avec lesquels on définit ces thèmes-là. C'est ces caractéristiques-là. Et enfin, troisièmement, la grosse caractéristique de ce Challenge, sur lequel on va revenir juste après, c'est cette question des campagnes d'évaluation et d'expérimentation conjointes, c'est-à-dire des rencontres régulières qui permettent au consortium de recherche de confronter leurs différentes approches dans cet esprit de coopération et d'émulation. Vous avez vu dans la petite vidéo qu'on peut désigner quelquefois cet état d'esprit particulier de celui de coopération et compétition simultanément. La diapositive suivante. Il nous dit que, la diapositive suivante, voilà, qu'en fait, pour en revenir sur cette question du contexte et du partenariat, dans le cas spécifique du Challenge Rose, ça s'inscrit dans une collaboration avec l'Axe Recherche Ecofito, qui a pris différentes dimensions, finalement, puisqu'il y avait déjà cette coopération qui s'était faite sur la base des projets de l'ANR qui ont été cofinancés partiellement par le plan Ecofito, donc entre 2014 et 2017. Et on a le programme Ecofito Maturation, avec trois éditions, donc trois appels à projets, des projets qui ont débarré en 2019, en 2021, et puis un appel à projets qui est en cours actuellement et qui vise également aux objectifs d'Ecofito. Donc, sur ces trois dispositifs, ils ont des spécificités différentes les uns des autres, mais ils ont en commun ce même esprit de continuité entre la recherche fondamentale et la recherche de solutions à des problèmes concrets. Un partenariat entre des labos de recherche publique et des entreprises sur le développement de solutions opérationnelles pour diminuer l'usage des pesticides. On a peu de projets, on avait peu de projets ou on a peu de projets à robotique agricole dans les projets de l'appel à projets génériques de l'ANR et également dans le cadre d'Ecofito Maturation. Donc là, on est vraiment sur une spécificité d'attaquer ce verroux-là dans le Challenge Rose. Donc, comme je le disais, le Challenge, c'est un instrument de financement qui a été déployé à l'ANR depuis 2008. Il y a eu sept challenges avant celui de Rose. Donc, vous voyez les titres-là. Et ils ont comme caractéristique de travailler pour la plupart d'entre eux en situation maîtrisable, en situation dans lesquelles on maîtrise assez bien les environnements. Et ça, ce n'est pas du tout le cas du Challenge Rose. Et je pense que ça a été un point particulièrement innovant. et je pense que ça va être un élément de la discussion d'aujourd'hui que de se prendre en compte le fait que dans ce cas-là, on était d'abord sur du vivant, donc par définition quelque chose qui n'est pas exactement identique d'un cas sur l'autre et en plus dans des conditions agronomiques pédoplimatiques réelles, c'est-à-dire avec tous les aléas que l'on peut imaginer et que l'on a rencontrés. Bon, voilà, pour une rapide introduction dans le contexte dans lequel on est. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est plusieurs choses. D'abord, on va avoir une présentation de Virginie Barbosa. Donc, comme on l'a dit rapidement, le Challenge, l'organisation des compétitions a été confiée à un consortium composé de LNE et IRSTEA à l'époque, INRAE aujourd'hui, qui ont donc organisé ces rencontres et ces compétitions. C'est ce que Virginie Barbosa va nous présenter juste après mon intervention. Ensuite, on va avoir quatre interventions des quatre projets qui vont nous expliquer ce qu'ils ont fait et surtout ce qu'ils ont obtenu comme résultat et ce que ça leur permet d'imaginer pour la suite. Et dans un troisième temps, on aura des intervenants, soit des organisateurs, donc LNE et INRAE, qui nous expliquent ce que ça leur a apporté. D'autre part, des tutelles, en l'occurrence, le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Recherche, sur ce que ça répond aux attentes, est-ce que ça répond à la commande et quelles sont les perspectives. Et enfin, on aura le plaisir d'entendre Thierry Damerval désigner un projet comme étant le lauréat du Challenge. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vais passer la parole à Virginie Barbosa. Virginie, la parole est à toi. Merci, merci Florence. Merci Xavier pour cette introduction. Donc, je suis Virginie Barbosa. Je fais partie de l'équipe du département évaluation de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité au sein du LNE. Et donc, j'ai eu le plaisir et la joie d'animer et piloter le consortium organisationnel du Challenge et notamment aux côtés de l'équipe INRAE de Montoldre. Et je salue notamment Daniel qui fait partie des participants aujourd'hui pour cette organisation de Challenge. Donc, un petit retour notamment à la liste globale générale de tous les acteurs du Challenge Rose. Donc, à commencer notamment par les donneurs d'ordre. Et donc, comme vous l'ont dit, Xavier et Florence notamment. Donc, on a deux financeurs pour ce Challenge. Donc, l'ANR qui a financé les quatre équipes participantes au Challenge. Et l'OFB qui a financé le consortium organisationnel. Donc, bien avant tout, avant ce financement. Et donc là, l'introduction a bien rappelé tout ça. Donc, les donneurs d'ordre ont pour objectif, bien sûr, de définir l'ensemble des objectifs du Challenge. Une liste d'objectifs qui a été reprise et adressée par le consortium organisationnel qui se positionne en tant que tiers de confiance. Donc, qui a pour objectif, notamment, de s'assurer que ces objectifs sont bien mesurables pour toute la durée du Challenge. Et donc, d'organiser, d'animer l'ensemble des compétitions du Challenge. Avec, bien sûr, pour objectif et pour enjeu, de traiter le plus équitablement possible l'ensemble des participants. Et notamment, comme ça a été dit, on est dans le cadre du Challenge Rose sur un challenge inédit en termes d'objectifs. Puisque c'est un challenge qui a été organisé, le premier challenge organisé en robotique dans le domaine du vivant, en robotique agricole, mais aussi dans le domaine du vivant. Donc, avec un enjeu d'organiser ces campagnes d'évaluation sur le terrain. D'où un défi aussi du côté organisationnel, notamment pour tout ce qui est répétabilité, reproductibilité des conditions d'évaluation des quatre équipes. Et donc, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les équipes participantes, puisqu'elles vont le faire beaucoup mieux que moi de décrire leur projet. Mais avant tout, l'objectif aussi des participants, comme ça a été dit tout à l'heure par Florence, on est vraiment dans de la coopétition. Donc, une construction, du coup, en commun d'accord de tous les protocoles d'évaluation en lien avec l'équipe d'organisation. Et donc, voilà, une forte participation aussi des équipes participantes, justement, dans la construction du Challenge. On rappelle donc rapidement des objectifs, puisque c'est important de resituer du coup les mots-clés importants qui étaient fixés dans les objectifs du Challenge. Donc, tout d'abord, encourager le développement de solutions innovantes en matière de désherbage intra-rand. Donc, on est vraiment purement et entièrement sur du désherbage intra-rand pour ce Challenge-là. Dans deux types de cultures, donc les grandes cultures céréalières à fort écartement et les cultures maraîchères de plein champ. Donc, voilà, ça, c'était les objectifs qu'on avait au départ, qu'on a au départ, donc sur ce Challenge-là. Donc, deux enjeux aussi importants, puisqu'on a travaillé sur deux types de cultures à travers tout ce Challenge et toute sa durée. On s'est attaché à l'ensemble de la chaîne de décision, action, détection, etc., du robot. Donc, ça aussi, ça faisait partie des enjeux et des objectifs du Challenge. C'était vraiment de traiter l'ensemble des étapes clés du robot de désherbage. Le Challenge, donc, il s'est découpé en fait en quatre campagnes d'évaluation avec ce qu'on appelle notamment dans le jargon des Challenges, une première campagne qu'on appelle la campagne Dry Run ou la campagne à blanc, donc qui a commencé, qui nous a en fait occupés pendant les premiers mois du Challenge, notamment pendant toute l'année 2018. Et donc, l'objectif de cette campagne Dry Run, c'est de définir et valider l'ensemble des protocoles d'évaluation, donc des protocoles construits en concertation avec les consortiums participants au Challenge, avec le consortium opérationnel, bien sûr, et avec aussi l'ensemble des parties prenantes, puisque du coup, on soumet, on décrit et puis on valide de manière commune et en concertation ce qu'on appelle le plan d'évaluation. Donc, c'est vraiment l'ensemble des règles, des protocoles, des métriques, etc., définis pour les campagnes d'évaluation. En quelque sorte, on peut dire que c'est la règle du jeu, du Challenge, en fait, pendant toute sa durée. Un protocole d'évaluation qui va aussi permettre de préciser l'ensemble des règles de participation. Donc là, par exemple, dans le cadre du Challenge Rose, on avait des robots sur le terrain, des robots susceptibles de se diriger, de mouver sur les terrains expérimentaux, d'où l'importance de fixer ces règles de sécurité de participation. Mais on peut aussi avoir des règles de participation, tout comme, par exemple, les dates limites de restitution, de résultats ou quoi de la part des participants. Donc, c'était pour la campagne Riron, qui s'est déroulée à peu près jusqu'en 2019. Et ensuite, en 2019, on est venu organiser la première campagne officielle d'évaluation qui avait pour objectif de poursuivre la validation de ce protocole d'évaluation et donc de commencer à évaluer l'ensemble des robots participant au Challenge, donc des quatre robots, des quatre prototypes, des quatre équipes. Et donc, s'en sont suivis deux autres campagnes d'évaluation, une en 2020, une autre en 2021. L'objectif étant de mesurer au fil de l'eau du Challenge, c'est vraiment aussi l'enjeu de cet outil de Challenge, donc de comparer des résultats d'équipe entre elles, mais aussi de mesurer la progression de chacune des équipes. Donc, pendant ce Challenge, trois tâches principales ont été évaluées au cours de ces campagnes d'évaluation. Des tâches, en fait, qui sont nées au début du Challenge et qui ont été perpétuées jusqu'à la fin du Challenge. Donc, trois tâches, dont la première dédiée à l'évaluation de la performance de détection des adventices et des cultures sur des rangs de culture. Je vais revenir après, je vais vous les détailler. La seconde a concerné l'évaluation de l'action de désherbage, donc toujours on parle de désherbage intra-rande, donc sur les parcelles. Et la troisième tâche d'évaluation qui a été définie, est elle une tâche plus globale. L'objectif étant de pouvoir évaluer l'ensemble de la chaîne du robot, justement, donc sur parcelles et sur terrain. L'ensemble de ces évaluations s'est déroulée sur le site Agrotechnopole du site INRAE de Mont-Toldre, et notamment, quatre hectares ont été dédiés à ce Challenge. Donc, vous avez ici quelques petites vues aériennes, notamment, du coup, pour la photo qui est tout à fait à droite, donc une vue aérienne des terrains expérimentaux dédiés à ce Challenge. Là, ici, sur cette diapo, vous avez un exemple de plan parcellaire. Donc, c'est le plan parcellaire de la campagne qui s'est déroulée en 2021 et qui permet justement, qui vous permet de voir comment est-ce que le terrain expérimental était organisé dans le cadre de ces campagnes-là. Donc, sur les deux premières lignes, qui correspondent à des rangs de culture, donc ces deux premiers rangs étaient dédiés plus principalement à l'évaluation de la tâche détection. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure de quoi il en retourne. Ensuite, sur les parcelles que vous voyez ici au milieu, vous voyez qu'en fait, vous avez quatre parcelles identiques, donc en fait, une parcelle dédiée par équipe. Et cette surface centrale ici a été dédiée en fait à l'évaluation des tâches d'action, donc action sur parcelle et aussi action globale. Pour les deux rangs que vous voyez tout en bas ici du plan parcellaire, ce sont des rangs témoins qui ont été définis justement pour pouvoir comparer la performance des robots avec une méthode de désherbage dite conventionnelle. Donc ici, la méthode qui avait été choisie, c'est un désherbage chimique, notamment pour permettre justement d'évaluer la capacité des robots à venir désherber. Deux types de cultures ont été retenus, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport aux objectifs du challenge. Donc d'abord, le maïs pour les cultures céréalières, et puis les haricots pour les cultures et légumières de plein champ. Quatre adventices ont aussi été sélectionnés. Donc comme vous voyez ici sur le plan parcellaire, c'est peut-être un petit peu petit. L'idée, c'était d'avoir des couples plantes d'intérêt adventices pour pouvoir du coup varier les objectifs en termes de critères d'évaluation. Donc deux types d'adventices à port érigé ont été choisis, comme le régras et la moutarde. Et puis à port étalé, on a choisi, on est parti plutôt sur de la matricaire et du kénopote. Virginie, est-ce que deux minutes te suffisent pour terminer ton intervention ? Oui, c'est bon. Merci. Concernant les tâches évaluées, on a la tâche de détection sur base d'image. Donc là, l'objectif, c'était de n'évaluer que la tâche de détection. Donc, il a été demandé aux quatre équipes de passer avec leur robot, donc avec leur système d'acquisition directement sur le terrain. Et à l'issue de ça, les équipes nous remettent les images qu'on appelle brutes, ainsi que les sorties de systèmes, de leur système de détection, de leur algorithme de détection, qu'on vient comparer avec des références, donc des références qui sont construites à partir d'annotations, des annotations manuelles. Et donc là, pour ces annotations, notamment, le consortium opérationnel a fait appel à des juniors entreprises, donc des étudiants qui se sont plongés dans ce long et fastidieux travail d'annotation de chacune de ces images. Avec à l'appui un outil d'annotation construit spécifiquement pour les campagnes d'évaluation, pour le challenge rose, et qui permet justement de faciliter, d'aider à la création de ces annotations. Et donc, on vient bien sûr comparer les références avec les hypothèses pour évaluer la capacité du système à détecter. Concernant les tâches d'évaluation, sur la tâche d'action sur parcelle, là aussi, on est sur quelque chose d'assez simple qui a été défini en concertation avec les équipes. L'objectif étant de venir désherber les adventices identifiés avec des marqueurs jaunes, ici, des marqueurs rouges ou jaunes, en fonction des choix stratégiques des équipes, sans venir altérer les plantes identifiées avec des marqueurs bleus. Et donc, sur l'évaluation globale, comme je vous disais, là, on est vraiment, l'objectif, c'est d'évaluer l'ensemble des consortiums dans la globalité, l'ensemble des capacités du robot à venir désherber. Donc, on demande aux équipes de passer avec leur robot sur des rangs complets. Et l'évaluation se fait par l'intermédiaire de décomptes de plantes et d'adventices avant et après passage du robot sur le terrain. Donc, bien sûr, parmi les critères, on a évalué justement l'état sanitaire des cultures, le niveau de réduction aussi d'utilisation de pesticides. On a fait des premières estimations de temps de travail qui a permis justement d'initier le calcul de débit de chantier. On a aussi fait des mesures de consommation énergétique. L'objectif étant de comparer les solutions entre elles. Je le laisserai maintenant, après les équipes projet, vous présenter plus amplement comment est-ce qu'ils ont pu bénéficier, en quoi est-ce que du coup l'organisation de ces campagnes et l'ensemble des protocoles d'évaluation a pu leur permettre justement de progresser, et notamment pour certains, de prototypes en prototypes au cours du challenge. Donc, rapidement, pour clôturer au niveau de l'organisation du challenge, je vous ai repris ici ce qu'il faut retenir surtout de l'organisation de ce challenge, c'est l'ensemble de la boîte à outils qui ressort de cette organisation, notamment des méthodologies, des protocoles définis à travers des publications qui ont été rédigées par le consortium opérationnel. Toutes ces bases de données dont je vous parlais, les données, les données à noter, etc., tout a été partagé et disponible à partir du site web du challenge, y compris les outils d'annotation, les outils d'évaluation, les différents guides et les différents questionnaires, enquêtes, notamment soumis aux participants pendant le challenge, et notamment la dernière qui a concerné une enquête sur l'acceptabilité des robots. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller visiter le site web du challenge, notamment, vous avez la petite vidéo, les extraits vidéo qui vous ont été transmis tout à l'heure, en début de réunion. Vous avez la vidéo entière qui vous permet justement de revivre la dernière évaluation sur le terrain. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Virginie. Donc, je n'ai pas vu de questions, mais si vous en avez, vous n'hésitez pas. Ils peuvent être traités pendant ou après notre réunion. Donc, je vais tout de suite passer la parole. Alors, je ne sais pas qui est là pour le réseau. Clément Aubry-Tardif, Société CITIA. Je vais activer le partage. Clément, à vous la parole. C'est bon, on me fait signe qu'on voit bien mon écran. Donc, Clément Aubry-Tardif, moi, je suis directeur R&D de la société CITIA, qui est connu par certains pour le robot, qui est juste derrière moi en incrustation, Tractor. Donc, nous, on a porté le consortium Roseau chez CITIA. La problématique, on en a déjà parlé, mais très rapidement, c'était le désherbage intra-rande de précision pour nous. Comme l'a dit Xavier Robou, il y a déjà des choses qui existent, mais ça reste une problématique. L'objectif était de travailler sur la réduction des intrants de synthèse et puis d'améliorer la qualité du désherbage. Le besoin qu'on a identifié rapidement en tant qu'on consortium, ça a été d'avoir un robot pour effectuer ces tâches, pour pouvoir bénéficier de la répétabilité de passage de ce système. On a vu assez rapidement qu'il nous fallait un outillage dédié, puisqu'il y a des choses qui existent, mais tout n'est pas fait. Et puis, un système de vision perfectionné. Nous, on est plutôt parti sur un système de vision dans les pistes de solutions qui étaient évoquées. Et bien, pour l'histoire de la création de ce consortium, c'est comme bien souvent des rencontres entre personnes. Donc là, c'est la rencontre entre différents spécialistes en agronomie, pour les gens de la chambre, en navigation outdoor, en vision, et puis bien sûr, un industriel constructeur de robots. Donc, je vais vous décrire un peu plus spécifiquement les différents partenaires. Donc, le consortium est porté par CITIA, donc PM Nantes, qui développe, qui a conçu, produit et commercialise un robot autonome spécialisé pour les agricultures de précision. Et je dirais agricultures spécialisées. Donc, maraîchage, viticulture. Donc, voilà, maraîchage pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, nous, on a beaucoup de connaissances en contrôle-commande, de précision, avec des forts taux de rafraîchissement, autant en capteur qu'au niveau des actionneurs. L'UMR Agroécologie, avec l'équipe agriculteur de précision, a également intégré le consortium, notamment pour ses compétences en perception du végétal et en modélisation. Donc, c'est vraiment l'équipe basée plutôt sur la partie vision, perception des plans et des adventices. On a travaillé aussi avec l'IRCMSI-GLEG. Donc, il y a une thèse, six fringues, qui a eu lieu pendant ce projet, qui, eux, sont spécialistes de navigation autonome off-road et puis aussi spécialistes sur toutes les thématiques d'apprentissage et d'autonomie IA. Un partenaire de longue date et qui fait tout à fait sens parce qu'on a besoin d'une expertise agronomique, ce sont les chambres régionales. Donc, on a travaillé avec la chambre régionale Bretagne et c'est le pays de Loire. Malheureusement, la chambre de Bretagne, entre-temps, a dû s'arrêter. Mais voilà, on a beaucoup travaillé avec les chambres. On a besoin de personnes qui sont spécialistes de l'agronomie, des techniques métiers, qui connaissent bien les différents terroirs, et les différentes méthodes d'utiliser. Donc, la solution technique qui a été envisagée en début de projet, on verra qu'il y a eu quelques modifications, mais bon, c'est comme tout projet, ça vit au fur et à mesure du temps. L'approche retenue, ça a été de développer et d'appliquer des boucles sensorimotrices pour la gestion des adventices. Quand je dis des boucles, c'est parce qu'on a voulu faire des choses un peu en cascade avec le petit schéma qu'il montre bien ici, d'avoir une boucle végétale. Donc, plutôt axée sur la perception, en tout cas pour la boucle de rétroaction. Ensuite, une boucle spécialisée sur le robot, qui, elle, doit plutôt permettre un guidage du robot par rapport à ce végétal que l'on cible. Et puis ensuite, une boucle parcelle, qui doit permettre de prendre un petit peu de hauteur, un point de vue un peu plus macro, pour mieux gérer jusqu'à la stratégie de désherbage. Donc, c'est ce que je mets en haut. Depuis l'action de désherbage localisée à Intraran, c'est les boucles les plus profondes, végétales et robots, jusqu'à une conception stratégique de désherbage. Alors, on verra que la stratégie, on n'a pas allé jusque-là, on a fait un peu différemment. Je vais vous détailler maintenant ces trois boucles. Donc, la première boucle végétale, elle a été travaillée sur sa plus grande partie par l'UMR Aigroécologie. Et donc, l'idée, c'était de faire de l'identification, classification des adventices et plan d'intérêt. Nous, on a choisi la voie de faire l'identification et classement de tous les végétaux qu'on pouvait percevoir. Et ça, on avait besoin de le faire à tous les stades de développement des végétaux, en tout cas à tous les stades qui étaient visés sur les planches que l'on a eu l'occasion de travailler. Donc, la solution développée, ça a été de travailler sur de l'imagerie multispectrale, du traitement d'images conventionnels, je dirais, et de l'intelligence artificielle sur le traitement de ces images. Avec un développement, je dirais, une prise d'images pour du traitement offline, puisqu'on a des calculs qui prennent beaucoup de temps. Et puis ensuite, une combinaison d'approches conventionnelles et de réseaux de neurones. Quand je dis approche conventionnelle, pour les gens qui connaissent le traitement d'images, de la segmentation sol-plante, de la segmentation aussi au niveau des feuilles, pour ensuite arriver vers une classification. Et tout ça a donné lieu aussi à une thèse qui a travaillé sur une approche multicritère pour l'identification des plans d'intérêt par rapport aux adventices, pour permettre une identification à l'échelle des feuilles. Donc voilà, nous, c'est l'approche qu'on a choisie, c'est de travailler à l'échelle des feuilles qu'on va voir connaître, puisqu'on veut cibler un très grand nombre de stades de pousses du végétal. Au niveau de la boucle robot, donc c'est la boucle qui est au-dessus de tout ça, qui va se servir de la discrimination au plan d'intérêt adventice. Le besoin a été très rapidement identifié comme étant un besoin d'action d'un outil au plus près des plans, puisque bien souvent, on va avoir des outils qui vont travailler entre les rangs. Pour aller travailler au plus près des plans, il nous faut corriger les derniers centimètres que l'on ne peut pas avoir par les technologies de navigation existantes en ténéries type GPS ou autre. La solution qui a été développée par le consortium ROSO, ça a été de travailler sur du guidage du couple robot-outil, du système robot-outil, par un système de vision. Donc pour ça, on a fait de la conception et réalisation d'une interface mécanique, ça c'est CITIA, qui permet de faire bouger l'outil, une transition de l'outil qui permettra de corriger ces derniers centimètres, y compris si on a un défaut de terrain qui impacterait la navigabilité du robot. On a aussi développé un algorithme suivi de rang, puisqu'on en parlera dans les difficultés rencontrées, les algorithmes de détection, classification des plans d'intérêt n'étaient pas prêts pour faire du traitement online. Donc on a fait une version simplifiée des travaux de la boucle Végétal qui nous a permis de guider sur le rang plus précisément, et tout ça avec un traitement online. Les spécialistes en agronomie qui nous ont accompagnés de la chambre avec nous ont permis de réaliser un outil de désherbage mécanique, inter-rang de précision, puisque notre stratégie était de travailler sur du recouvrement des plans, des adventices qui étaient sur l'intra-rang pour les désherber. Et on a également réalisé un outil de désherbage mécanique chimique, c'est-à-dire avec des éléments bineurs pour l'inter-rang, et puis du spot spraying directement sur les plans d'intérêt ici. Donc voilà, je vous ai mis quelques images de ça. Alors je vous rappelle qu'il y a le module questions-réponses, là je vois qu'il y a des questions, je donnerai des réponses à la fin de ma présentation si vous le voulez bien. Et puis ensuite il y a la troisième boucle qui est la boucle parcelle, parce qu'en fait on se rend compte qu'on voit les plans, c'est bien, on arrive à les discriminer, c'est bien. On arrive à guider très précisément la machine sur sa planche, c'est très bien, mais ensuite il faut que cette navigation du robot soit tout à fait robuste à l'environnement. donc éliminer la dépendance à des systèmes de localisation qui nécessitent une connectivité très forte des machines, puisque bien souvent dans les territoires ruraux où sont implantées ces cultures, on va avoir des couvertures qui ne sont pas satisfaisantes pour pouvoir faire fonctionner des robots en toute autonomie. Donc les solutions développées, et donc ça ce sont des travaux de test chiffres qui ont été développés entre l'IRSEM et Cigelec et puis CITIA, ça a été travaillé sur une brique qu'on a appelé la navigation basée structure, avec l'utilisation de données LIDAR pour une hybridation de localisation entre du LIDAR et puis une technologie de localisation GNSSRTK. Et puis donc c'est une approche assez classique d'identification de modèles et analyse géométrique pour la navigation. Un deuxième point, ça a été de travailler sur le monitoring des capacités de navigation de la machine, puisqu'il est important en fait de savoir si le robot est capable de naviguer et d'effectuer ses travaux de désherbage. Il ne s'agit pas de lancer un robot de 3 tonnes à plusieurs kilomètres heure s'il y a quelqu'un devant par exemple. Et puis s'il y a un caillou ou un trou, c'est pareil, on va faire attention et prendre des précautions. Donc tout ça ce sont des travaux d'intelligence artificielle, ce sont des méthodes d'apprentissage non supervisées qui sont basées sur l'analyse d'images RGB. Voilà, je ne sais pas exactement où j'en suis au niveau du temps, je n'ai pas surveillé. Normalement une minute si vous voulez en prendre deux pour répondre. Très bien, je vais aller vite. Donc au niveau des leviers et freins identifiés, donc difficultés organisationnelles, logistiques, vous l'avez dit Madame Jaquet, c'est difficile de travailler sur le vivant, il est parfois difficile de se coordonner entre la pousse des végétaux et puis le bon moment, le bon stade pour passer ces stratégies de désherbage. Nous chez CITIA, on a commencé le challenge avec un prototype et puis ensuite on a notre robot commercial qui est sorti. Donc forcément on a travaillé sur notre robot commercial, donc ça a été une difficulté qu'on a réussi à rencontrer. Un point qui me semble important de partager puisqu'on parle de collaboration entre industriel et puis le monde de la recherche, c'est la différence de temporalité qu'on a pu rencontrer entre des travaux de recherche, notamment sur la vision, et puis les travaux de développement d'une entreprise qui développe un robot commercial et attend forcément un retour sur l'investissement. Il y a des temporalités qui ont fait qu'il a été difficile d'intégrer les travaux de vision dans la machine telle qu'elle, même si bien sûr on a appris beaucoup de choses. Et puis une dernière difficulté pour notre part, ça a été la difficulté d'adéquation entre le plan d'évaluation et les solutions techniques. Parce que comme je vous l'ai dit, on a une détection qui est basée à l'échelle de la feuille, quand les modèles retenus détectaient plutôt les plans d'intérêt, donc on n'a pas pu aller jusqu'à développer quelque chose qui sorte les plans d'intérêt de la détection de feuilles. Et puis notre outil désherbage, il recouvre les indicateurs de comptage, donc ça donne quelques difficultés pour l'évaluation. Je rajouterai un point que je n'ai pas donné là-dessus. On parle de robots ici et en fait cette difficulté à travailler sur le vivant et à coordonner les bons stades de pouce avec les stades de passage des outils, elle donne lieu au fait qu'on ne peut pas évaluer la pertinence de multiplier des travaux de désherbage et c'est pour ça quelque chose qui est rendu possible par l'utilisation de robots sans pilote. Donc on aurait tous aimé, je pense que c'est quelque chose qui est partagé, pouvoir passer plusieurs fois, mais il y a des difficultés, il y a des contraintes logistiques et organisationnelles qui font qu'on n'a pas pu le faire, peut-être pour un prochain challenge. Voilà, résultats obtenus, je passe très très vite parce que je n'ai plus beaucoup de temps, donc nous on a essayé le plus possible de participer à toutes les tâches à chaque fois, que ce soit la tâche d'identification de détection, la tâche d'action et puis la tâche d'action globale. Bon, à la fin du consortium, on peut le voir, là on a eu quelques difficultés d'action sur tout ça, mais on est quand même très contents d'avoir pu participer à chacune de ces campagnes du mieux qu'on a pu. Et dernière slide, vous l'aurez, c'est pour les contributions scientifiques, on est assez content de ça, il y a eu deux thèses et puis deux publications journales et puis pas mal de communications. Et je termine en conclusion, donc plusieurs contributions majeures, donc ça c'est quelque chose qui est très important pour nous, deux thèses, une chiffre et puis une avec l'UMR Écologie et trois journaux internationaux, un comité de lecture. On a réussi à transférer pas mal de connaissances entre le projet Roseau et puis un besoin terrain qui est issu d'une application directe de notre robot, qui est le besoin en binage de précision pour le maraîchage. Ce sont des problématiques qu'on rencontre en maraîchage, en maraîchage nantais par exemple aussi. Et puis, nous, on pense que la solution robotisée Traktor a monté sa pertinence. Alors quand je dis Traktor, c'est bien sûr à travers tout le consortium, puisqu'on a réussi à intégrer des capteurs tiers, des algorithmes tiers et puis utiliser plusieurs outils standardiser. Voilà, merci de votre attention. Je ne sais pas si j'ai le temps de prendre une question ou deux. Ce que je vous suggère pour qu'on ne se retarde pas trop, c'est d'y répondre par écrit ou bien d'accord, on fait comme ça ? Très bien, j'y répondrai par écrit, oui. Je vous remercie. Vous pouvez répondre maintenant dans le chat, comme ça, je pense que les questions peuvent intéresser d'autres participants et ils seront contents de lire les réponses du coup. Très bien, merci. Merci beaucoup, Clément. Donc, je passe tout de suite la parole à Jean-Pierre Dacosta pour le projet BipBip. Oui, merci. Merci, Florence. Est-ce que tout le monde voit ma présentation ? Très bien. Très bien, parfait. Bien, donc, je me présente, Jean-Pierre Dacosta. Je suis enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro et membre du laboratoire IMS, qui est une unité CNRS à Bordeaux. Et j'ai eu la chance de, donc, de coordonner le projet BipBip, qui impliquait différentes équipes de différentes structures. Je les liste ici, je reviendrai dessus juste après. Voilà, j'ai lissé ici quelques noms. C'est-à-dire que je n'ai oublié personne. Voilà, donc, c'était une équipe à géométrie variable, mais qui a permis d'avancer sur ce sujet. Donc, le consortium BipBip, ces cinq partenaires, donc, on le voit ici, sont plutôt centrés sur le sud de la France, presque tous aquitains, sauf un qui est la tech, qui est le concepteur d'agroéquipement, qui nous a permis de construire nos machines et qui est sans doute l'entreprise qui sera amenée, si elle le souhaite, à aller au-delà de ce projet académique BipBip. Donc, les deux partenaires académiques, c'était le laboratoire IMS et le Labrie, donc deux unités de CNRS, avec des compétences, soit pour les équipes impliquées, soit en vision par ordinateur, intelligence artificielle et robotique, et un peu d'expérience en robotique agricole, également côté Labrie. Évidemment, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, qui est notre partenaire de recherche appliquée et d'expérimentation, et des fermes d'arrière, qui représentaient ici la profession, et qui nous ont bien orientés sur les choix à faire pour le développement de nos outils. Bon, ligne directrice de notre projet, je pense que dès le départ du projet, c'est en concertation, notamment avec les gens que vous connaissez, soit les professionnels, soit les gens qui connaissaient la profession et la filière, c'est cette discussion qui nous a permis d'établir les bases qui allaient nous guider tout le long du projet. Donc, ce qui est ressorti très rapidement, c'est qu'il nous fallait un système qui garantit l'efficacité, bien sûr, et acceptabilité par la profession, et par acceptabilité par la profession, on l'entendait, par exemple, compatible avec de nouvelles, de multiples cultures, des itinéraires variés, et notamment en maraîchage, on sait que des itinéraires variés, il n'y a que ça, qu'il n'y a que des itinéraires différents, et donc il fallait pouvoir s'adapter à n'importe quel contexte. Un système qui soit efficace sur Adventis, sans détériorer ni les cultures, bien sûr, ni le sol, et qui dit ni le sol en évitant tout travail profond et tout tassement, notamment, est applicable dès les premières semaines après semis, c'est-à-dire lorsque les plants font quelques centimètres. Un système rapide, propre, peu énergivore, ça c'est ce qui nous a équilés également. Donc la solution qui a été envisagée, elle est schématisée ici, l'idée était de partir sur une plateforme qui puisse embarquer plusieurs modules, et ce sur quoi nous allions travailler, nous continuons de travailler, donc c'était un module, un de ces modules, ce module pourront être ensuite répliqué à l'arrière, à l'avant, au milieu d'un porteur quelconque. Donc un module, un bloc outil dédié au désherbage d'un rang unique ou d'un double rang dans certaines cultures, comme les carottes par exemple, qui soit conçu pour être tracté, embarqué par n'importe quel porteur, que ce soit un tracteur traditionnel ou un tracteur électrique ou un robot, quel qu'il soit, et qui soit donc utilisable seul ou réplicable. De là est née l'acronyme BIP, un bloc outil et imagerie de précision pour le binage intra-rang précoce, je crois que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Alors de quoi partions-nous ? Nous partions d'une expertise dans différents domaines, dans les laboratoires académiques, en vision et IH, je l'ai dit, nous avions une expérience en dispositif de vision embarquée, côté laboratoire IMS, en traitement d'images, en machine learning, en apprentissage supervisé notamment. En robotique, une expertise en développement de robots humanoïdes, côté labris, même s'ils n'étaient pas utiles ici, mais aussi agricoles au travers de différents projets, avec pas mal de briques logicielles exploitables, exploitables mais pas complètement directement utilisables, et plein d'autres à développer, évidemment. Côté machinisme, au travers d'Elatech, une expérience en fabrication d'outillages et de machines spéciales, c'est un petit peu le créneau d'Elatech, des machines spécialisées dans certaines cultures. Un tracteur autonome aussi qui a été développé, qui est en cours de développement en parallèle du projet BIP-BIP, mais dont nous avons pu profiter. Et côté agronomie, une expertise métier, une très bonne connaissance du besoin de terrain, forcément, je les ferme l'arrière, mais également au CTIFL, avec une connaissance de la filière et un vrai savoir-faire en expérimentation agricole, qui nous a là aussi servi tout au long du projet. Mais au final, sur la ligne de départ, on avait quand même un développement à faire, je dis ici from scratch, on partait finalement de nos expertises, mais pas de grand-chose de plus. Donc, peu de briques logicielles directement exploitables, aucune base de données disponible. Alors, on a pu évidemment profiter des bases de données, des images réalisées lors des épreuves du challenge, mais il nous en fallait d'autres pour pouvoir travailler en amont des challenges. Un porteur disponible, je le disais, mais pas de bloc outil, on partait de rien, et une conception agro-mécanique, entre guillemets, complètement à imaginer. On a dû recruter, en particulier un ingénieur de recherche en robotique, un doctorant en vision et intelligence artificielle, plus des stagiaires et toutes les autres compétences qui sont venues porter main forte à cet ingénieur, à ce doctorant en particulier. On a eu besoin de mettre en place des dispositifs expérimentaux, à les concevoir, les mettre en place. C'est vrai aux fermes l'arrière, sur des parcelles de production, mais c'est vrai aussi aux CTIFL, sur des parcelles expérimentales, soit plein champ ouverte ou sous-abri, ce qui nous a permis de réaliser des essais et de prendre des images dans différentes situations. Et au long du projet, sans attendre les séances terrain à Mont-Auldre, dans le cadre du chaleur. Alors, je vais vous montrer, je vais passer finalement, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer directement à l'arrivée pour vous montrer les deux prototypes finaux enquels on a pu aboutir. Il y en a eu d'autres avant. Je vous montre celui de septembre 2020, celui de mai 2021. Il y a eu des évolutions, entre les deux, parce que tout était figé. Et je dois dire qu'au final, peut-être qu'il aurait fallu une itération de plus pour arriver à un prototype qui profite des différents aspects, des différents avantages de ces deux-là. Avec des articulations un petit peu différentes, à l'arrière, on voit la constante, vous voyez, c'est une rampe à l'arrière du tracteur, ici montée sur un trois-point, tout simplement, avec un seul module, ici, dans chacun des cas. Mais on pourrait imaginer en embarquer jusqu'à trois. Chaque module est autonome. Alors, pas sur ses déplacements latéraux, puisque sur ses déplacements latéraux, ils sont emportés par la rampe. Donc, c'est elle qui est articulée. Par contre, les actions, les outils de binage, proprement dit, sont actionnés, eux, de façon indépendante d'un module à l'autre. Et on va les voir à l'œuvre tout à l'heure. Donc, ils combinent différentes actions. Nous avons eu un doigt qui pouvait gratter le long du rang entre les cultures. Et puis, des lames, ici, qui venaient se, on les voit à gauche, ici, qui venaient se refermer quand c'était nécessaire et possible. Alors, pour faire marcher tout ça, il y a un petit peu de vision embarquée et une intelligence artificielle qui vient détecter les cultures et pas les adventices, puisque l'idée, ici, c'est de partir sur un binage, donc tout est biné, sauf les cultures, évidemment. Donc, une chambre de vision avec des éléments simples, robustes, et qui nous permettent de faire du calcul embarqué, donc une caméra industrielle, des panneaux de LED et un ordinateur embarqué qui nous permettent d'embarquer des algorithmes de type réseaux neuronaux d'intelligence artificielle. Il a fallu mettre en place des bases de données, donc recueillir des données. Nous avons recueilli des images sur trois cultures, maïs et haricots, qui étaient évaluées dans le cadre du challenge, mais également poros, auxquelles nous avions accès via les fermes l'arrière. Donc, ces bases de données ont été annotées. Alors, au niveau de la plante, on voit des cadres, ici, autour des plantes, autour des jeunes plants, mais également au niveau de la tige, parce que l'idée était de créer des algorithmes qui soient en mesure de détecter non pas toute la plante, parce qu'elles occupent une grande partie du rang, mais plus précisément la tige, de façon surtout à ne pas aller détecter la tige avec les outils. Donc, des modèles d'intelligence artificielle ont été entraînés et évalués sur ces trois cultures, soit dans le cadre du challenge, soit en dehors. Des algorithmes, donc, ont été développés pour le suivi, la détection des plantes, en profitant de la redondance offerte par la fréquence d'acquisition d'images et le déplacement du robot. On est allé un petit peu plus loin dans le cadre de la thèse de Louis Black, je reviendrai tout à l'heure sur la détection, je parle ici de phénotypage, en tout cas, la détection de la structure de la plante, puisque nous avons vu que nous arrivions à déterminer automatiquement à la fois la position de la tige, mais également la position des feuilles, la pose des plantes et surtout peut-être leur stade, puisqu'on pouvait ici détecter le nombre de feuilles à des stades relativement précoces tout de même. Bon, en termes de désherbage, je ne vais pas vous montrer de statistiques, ici je vais juste vous montrer des petites vidéos, des images qui montrent ce à quoi nous sommes arrivés. Alors, on voit ici Arcelobibit 5, donc ce n'était pas le tout dernier, donc on voit ici 4 vidéos où on voit les différents outils en action, on voit notamment un doigt qui est bien taxé entre les plans et puis également à l'arrière de ce bloc ici des lames qui viennent se refermer quand il est à la place pour se refermer entre les pieds. Alors, on voit bien ici qu'on n'avance pas à 5 km heure, on avance beaucoup plus lentement sur la vidéo en bas à droite, tout ça est en temps réel, donc en vitesse réelle, donc on voit qu'on avance un petit peu plus vite, mais évidemment, on n'est pas arrivé à des stades où on pouvait accélérer autant qu'on l'aurait souhaité. Donc, je ne sais pas si on a une question sur le débit chantier, le débit chantier n'est pas bon pour l'instant, mais en tout cas, on voit qu'on a fait au travers de ces essais une preuve de concept de la faisabilité, de la détection et du binage en temps réel. Voilà. Il reste à… Alors, sur ce bloc outil, on avait encore des progrès à faire en termes de débattement, de précision. C'est ce qu'on a réussi à faire un petit peu mieux avec le dernier, mais le dernier n'a pas pu être resté dans d'excellentes conditions compte tenu des conditions du dernier challenge qui ont été plutôt difficiles. Voilà. En fin du projet, voilà comment est-ce qu'on a pu valoriser nos travaux. Cinq publications internationales, deux mémoires diplômants et notamment la thèse de Louis Lac. Différentes communications dont deux interventions au FIRA et surtout, ce dont on est bien fiers, c'est une médaille Cival Innovation, donc médaille d'argent au Cival Innovation 2022. Voilà. Alors, pour Elatec, bien sûr. C'est Elatec ici qui a présenté et obtenu cette médaille. Justement, la suite, la suite aujourd'hui, c'est… Elle est plutôt entre les mains de l'entreprise fabriquant le robot, le bloc outil, c'est que les machines, c'est Elatec. Et alors, Emmanuel Labrie n'a pas pu être présent aujourd'hui, malheureusement, mais il m'a fait part de son sentiment sur la suite du projet et voilà, force est de constater qu'il reste prudent. Je le dis ici, une prudence et de mise parce que, bon, certes, la preuve de concept a bien été faite, la faisabilité technique a été démontrée, on a bien identifié les limites, les contraintes, les solutions technologiques sont toujours en développement et en développement exponentiel, donc on a de quoi être plutôt rassuré sur les possibilités à l'avenir de ce type de technologie, mais la question qu'il se pose et peut-être que ça pourra être débattu tout à l'heure, c'est est-ce que le marché est prêt au final ? Est-ce que le regard, l'intérêt des agriculteurs a bien été sondé, on voit que les agriculteurs sont intéressés mais ne se projettent pas forcément tout de suite, en tout cas pas dans toutes les filières et peut-être qu'en barraîchage c'est un petit peu plus compliqué, en grande culture sans doute aussi, est-ce que les agriculteurs se projettent dans ce genre d'outils ? C'est peut-être encore un tout petit peu tôt, en tout cas selon lui. Les cultures pertinentes ne sont pas toujours faciles à cibler, dans quel cas ça va être intéressant de partir sur ce type d'outils ? Peut-être qu'il existe encore des solutions qui rendent pour l'instant ces outils superflus, mais bon, c'est sans doute qu'une question de temps et une chose est sûre, c'est que Elatech, elle-même, l'entreprise va évoluer de façon inéluctable vers des systèmes robotiques et c'est déjà en cours. même dans des petites entreprises comme peut l'être Elatech, ce mouvement est déjà en marche. Emmanuel Abré compte s'engager dans cette voie avec un paradigme qui reste le même, un positionnement sur les outils intelligents, pas forcément sur le robot tout entier, mais sur des outils intelligents, adaptables à n'importe quel vecteur avec au centre la vision, l'IA, la robotique. Des projets R&D sont en cours avec des recrutements RH, des produits bientôt sur le marché. Je ne vais pas m'étendre sur ces aspects-là parce que l'entreprise laisse l'entreprise le maître de sa communication sur ces sujets-là, mais en tout cas, une évolution vers les systèmes robotiques, c'est certain. Et là-dedans, un challenge rose qui sans doute a été déterminant et un projet Bip-Bip qui a été déterminant finalement dans l'évolution finalement de cette entreprise vers des systèmes numériques, robotiques. Côté académique, et je finirai par ça, là aussi, des projets. La robotique a plutôt le vent en poupe, en tout cas en région, chez nous, avec au niveau universitaire des réseaux de recherche sur la robustesse des systèmes autonomes, donc autour de la robotique, avec la robotique agricole comme secteur applicatif ciblé, privilégié, un des deux secteurs privilégiés. Un projet également qui vient d'être, qui commence, on va dire, qui associe quatre des acteurs de ce projet autour d'un robot de scouting pour le monitoring de la végétation, en viticulture, arboriculture. Voilà, tout ça a été finalement permis par cette dynamique du projet Bip-Bip et bien entendu du Challenge Rose, et dans un contexte qui globalement est quand même favorable, à la fois sur le plan national et régional, autour de ces sujets. Je vous remercie de votre attention, voilà, juste quelques images pour remercier les principaux acteurs de ce projet. Merci bien, Jean-Pierre. Donc, de la même manière que tout à l'heure, il y a deux petites questions pour l'instant dans l'onglet QR, il y en aura peut-être d'autres si vous voulez y répondre en direct. Je pense que, voilà, ça collerait bien. Et donc, on va passer au dernier projet de notre challenge, le projet WIDELEC. Je crois que c'est Claude Doucent qui va nous présenter ce qui a été fait dans ce projet et les résultats. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Donc, oui, je vais vous présenter ce dernier projet qui s'appelle WIDELEC qui différente un peu des autres projets présentés par son mode d'action. Là, le mode d'action du désherbage, ce n'est plus un désherbage mécanique mais c'est un désherbage électrique comme je vous le présenterai. donc, dans les équipes impliquées, il y a en particulier l'exprime IRSTEA qui est de l'unité qui s'appelle ITAP et dans lequel était le père fondateur du projet, je dirais, ou l'initiateur et qui l'a porté pendant un moment qui s'appelle Vincent de Rudnicki qui était plutôt en charge de tout ce qui était développement matériel ainsi que des têtes d'électrocution et puis il y a d'autres équipes un peu plus sur la reconnaissance d'images et par rapport aux plantes qui viennent du CIRAD et de l'INERIA et qui travaillent au travers d'un autre gros projet qui s'appelle Plantes Nettes qui permet la reconnaissance des plantes et que certains d'entre vous ont peut-être pratiqué et moi-même Claude Doucent qui vient de l'INERIA qui s'appelle EMA qui a travaillé un peu sur les impacts d'électrocution et voir un peu comment les plantes ressentent l'électricité et voilà on avait également le support d'une coopérative agricole qui s'appelle Agréal qui a fourni un certain nombre d'images également pour la reconnaissance d'images donc si j'essaye de changer voilà alors Ouidelec à l'origine c'est pourquoi on s'était lancé là-dedans tous ensemble l'idée c'était de pouvoir déjà évaluer l'apport d'imagerie hyper-spectrale pour reconnaître des adventistes de culture ça dans un cadre un peu spécial dont je donnerai deux mots tout à l'heure c'est pour reconnaître ces adventistes par drone donc par une reconnaissance globale vue d'en haut c'était aussi de voir comment on peut adapter des algorithmes de reconnaissance d'intelligence artificielle pour des adventistes spécifiquement et des cultures mais avec une vision reconnaissance aussi des adventistes des espèces d'adventistes et enfin comme je vous le disais précédemment c'est de voir comment on peut détruire des adventistes par haute tension l'idée de ça derrière quand même c'est que c'est chirurgical c'est très spécif ça vise qu'une seule plante c'est systémique aussi en quelque sorte c'est à dire que ça détruit de la plante de la feuille à la racine quand c'est bien exécuté et donc normalement ça repousse pas alors comment on a envisagé la solution globale c'était une intervention de désherbage envisagée en deux voire trois temps alors quand je dis deux ou trois c'est que on imaginait d'avoir des reconnaissances globales avec des drones avec de l'imagerie hyperspectrale et de développer ce volet là pour aller reconnaître les adventistes les zones très enherbées ou peu enherbées pour optimiser les trajets du porteur du vecteur qui allait détruire au sol donc dans un premier lieu et puis une fois que le vecteur est passé de repasser avec le drone et voir quelques temps après l'efficience ou l'efficacité de désherbage c'était un peu ça l'idée alors au sol c'est l'action de désherbage avec une plateforme qui porte un système d'action haute tension alors cette plateforme j'espère que vous voyez mon pointeur qui est là ce n'est pas nous qui l'avons développé donc on l'a acheté chez une firme qui s'appelle Eco Robotics qui est basée en Suisse qui est donc une plateforme légère avec des panneaux solaires dessus qui ne fonctionne qu'à l'électricité et qui a la particularité aussi d'avoir des bras qu'on appelle des bras delta qui se déplacent dans les trois directions d'espace et qui étaient à l'origine utilisés pour faire de la pulvérisation de précision de pesticides sur des rangs de culture et qu'on a des tournées nous pour porter nos systèmes haute tension qui allaient détruire les adventices donc l'idée c'était de ne pas développer de choses spécifiques par rapport à la robotique mais plutôt d'adapter des systèmes sur un vecteur existant donc tout ce qui était détection des plantes à la fois de culture et d'adventices c'est à travers des caméras des photographies et ça se fait par des apprentissages de type deep learning donc de l'apprentissage non-supervisé ensuite on va détruire les plantes en déplaçant un bras robotisé comme je vous le dis au-dessus des plantes au-dessus de chaque plante et à travers une sonde d'électrocution on va aller foudroyer les plantes c'est une sorte d'éclair qui va sortir de la tête d'électrocution et qui va aller foudroyer la plante mais c'est donc une action très locale qui est sans contact avec les plantes qui est normalement détruit à la fois la partie aérienne et la racine donc à partir de ça on avait un certain nombre d'actions de recherche de développement qu'on a menées donc ce vecteur-là pour le dire tout de suite cette plateforme donc son mode d'opération c'est je fais une photo à l'avant je me déplace d'une certaine distance et là le bras robotisé va électrocuter chacune des plantes qui ont été reconnues sur l'image et puis de nouveau il va faire une photo il va se redéplacer et re-électrocuter les plantes qui sont sous la plateforme donc c'est un un déplacement saccadé et donc vous l'imaginez tout de suite pas très rapide alors qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat là-dessus donc on fondait pas mal d'espoir sur l'imagerie hyperspectrale vue d'en haut vue par des drones pour aller avoir une vision globale du champ donc on a testé un certain nombre d'algorithmes ce qui peuvent marcher mais ceci dit il y a pas mal de problèmes de discriminer pour reconnaître les cultures par rapport aux adventices vues d'en haut dans une vision opérationnelle c'est-à-dire de ne pas passer des heures au-dessus d'un certain point c'est-à-dire de ne pas rester trop longtemps au-dessus d'un certain point et en restant assez haut c'est-à-dire pour avoir une vue globale et donc il y a un compromis entre résolution et temps d'acquisition qui pour des conditions opérationnelles ne sont pas évidentes à avoir et donc ça peut marcher en vision de près mais en vision de loin c'est déjà un peu plus compliqué ceci dit on a réussi à faire des choses on arrive quand même à discriminer en particulier pour le maïs qui est une C4 par rapport au C3 plus classique on arrive à discriminer mais ça reste quand même assez difficile en termes opérationnels sur le champ pour ce qui est de la détection des cultures et des adventices donc c'est toute l'expertise de PlantNet qui s'est mise en route et qui a agrandi ces algorithmes qui sont des approches en général de deep learning vers des identifications de flux d'images acquises automatiquement bon je ne vais pas rentrer dans les détails il a été beaucoup question de deep learning ou d'intelligence artificielle précédemment donc c'est un peu le même genre de choses et vous avez compris qu'il fallait pour cela une base d'apprentissage qui comprend un grand nombre d'images et que ces images doivent être annotées c'est à dire qu'on reconnaît dessus on reconnaît les plantes etc donc il y a pas mal d'efforts faits là-dessus et ça ça a pris pas mal de temps et une fois que les modèles sont entraînés on reconnaît là si vous voyez sur les images d'en bas on arrive à reconnaître les cultures et les différentes espèces de plantes et d'adventices en particulier et on arrive même à les segmenter alors pourquoi on fait ça à l'origine c'était parce que l'électrocution on pouvait adapter l'idée c'était d'adapter les paramètres de l'électrocution au type de plantes rencontrées on n'a pas forcément on n'a pas besoin d'injecter forcément le même courant la même intensité la même fréquence sur des plantes qui ont des tailles différentes ou qui sont d'espèces différentes qui présentent des résistances aux courants différentes voire laisser tomber c'est-à-dire si les plantes sont trop grandes ça ne vaut peut-être pas le coup de les électrocuter c'est déjà trop tard en ce qui concerne les résultats de ces types de reconnaissance sur le tableau en haut si on regarde globalement ça donne à peu près 80% de reconnaissance pour des cultures comme le maïs 60% de reconnaissance pour le haricot le poids et puis pour les les adventistes toutes confondues on est à l'ordre de 90% de reconnaissance maintenant si on regarde les adventistes espèce par espèce on voit qu'on arrive à une reconnaissance qui est de varier de 50% à 70% avec relativement peu de confusion finalement entre les différentes espèces donc c'était pas mal ceci dit après quand on a déployé ça sur le terrain c'est le résultat des évaluations en 2020-2021 avec des stades finalement par rapport aux images d'entraînement comme l'a vécu tout le monde je pense les modèles n'ont pas été réentraînés sur les images qui ont été faites dans les différentes évaluations bon voilà c'est un peu moins bon mais ça reste quand même pas mal et on arrive quand même à reconnaître de façon assez significative les différents types d'augmentistes pour ce qui est de la destruction électrique on a résolu un certain nombre de problèmes le premier c'était de savoir bien guider le bras au-dessus d'une une adventiste donnée qui a été repérée dans le plan image donc le bras maintenant il se déplace assez rapidement il va au-dessus de l'adventiste il descend tout seul et il y a une détection automatique de la hauteur de l'adventiste par une mesure du courant ou de la tension la haute tension lors de la descente du bras qui fait que l'arc se déclenche automatiquement dès qu'il est à proximité de l'adventiste voilà et donc là il y a une tête d'électrocution haute tension qui a été développée maintenant et qui est opérationnelle et qu'on peut complètement contrôler soit en fréquence soit en tension ainsi qu'en durée de l'électrocution ça veut dire durée de l'électrocution ça veut dire plus ou moins d'énergie qui va être délivrée pour électrocuter alors une des choses qu'on ne savait pas en gros là-dessus c'était quand même l'efficience de cette action de désherbage par rapport à l'électrocution donc on a on a fait un certain nombre de mesures sur différents types de familles de plantes et on l'a fait à différents temps c'est à dire à des temps de pousses qui sont en gros de 15 jours de 20 jours de 1 mois après émergence des adventices et donc il y a des plantes qui se prêtent qui montrent comme les polygosacées qui montrent une grande sensibilité à l'électrocution c'est à dire qu'il y en a plus de en gros 70-75% qui vont être mourir au bout d'une semaine la plante est complètement morte et puis il y a d'autres plantes comme les brassicacées qui sont plus résistantes à l'électrocution clairement une bonne nouvelle alors dans les conditions où on oeuvre c'est à dire des conditions qui sont de faible énergie on en voit très peu d'énergie c'est de l'ordre du joule de quelques joules donc c'est faible et la bonne nouvelle c'est que ça n'a pas d'effet enfin on ne tue pas les cultures si on se trompe on ne tue pas la culture dans les mêmes au même temps l'autre bonne nouvelle c'est que si les plantes ne meurent pas leur croissance est quand même fortement atténuée c'est à dire que les les plantes qui ont été choquées électriquement si elles ne meurent pas au bout d'une semaine elles perdent de la vigueur de la croissance ce qui permet en fait en tout cas possiblement à la culture de reprendre le dessus là-dessus donc ça c'est des résultats qu'on a un peu nus ce n'est pas les résultats de l'évaluation c'est pour quantifier un peu les effets d'électrocution alors les facteurs qui déterminent le fait que ça marche plus ou moins bien sont complètement liés vous avez compris à l'âge de la plante et à sa famille mais la famille sous-entend aussi une taille et là par exemple c'est le pourcentage de mortalité à fonction de la longueur de la plus grande feuille vous voyez bien que ça décroît en fonction de la taille de la plante en tout cas de la longueur de feuille et ça c'est dû à quoi ? c'est dû au fait qu'on va dissiper de l'énergie dans les feuilles au lieu de les dissiper plus bas là c'est un petit graphe qui vous montre que la puissance électrique qui va détruire la plante par chauffage par explosion des tissus et des cellules par vaporisation de l'eau dans les vaisseaux et bien il y a une espèce de seuil qui fait que si on ne reçoit pas une certaine quantité d'énergie à la base de la tige de la plante en bas vers le système racinaire et bien le système sera moins efficace c'est vraiment ça l'origine c'est il faut arriver à une certaine puissance en bas de tige et donc là ce qu'on a vu aussi c'est que les plantes ne sont pas sensibles de la même façon à différentes fréquences du courant et donc il y a des perspectives de monter en fréquence avec un peu plus d'énergie pour être plus efficace suivant les différentes familles de plantes alors qu'est-ce qu'on a identifié comme frein ou levier là-dedans alors les freins finalement on avait stratégiquement on avait pensé faire un bon choix en prenant un vecteur qui avait déjà été utilisé pour faire des choses qui sont un déplacement et une gestion d'un bras qui allait faire des choses de façon assez localisée malheureusement ça ne s'est pas révélé le meilleur choix parce que finalement les interactions entre Eco Robotics et nous-mêmes c'était un peu compliqué c'était des boîtes noires qu'on ne pouvait pas modifier nous-mêmes il fallait absolument passer par les concepteurs et donc les réponses en six mois c'est devenu une réponse en six mois c'est devenu compliqué donc il fallait réécrire l'ensemble des choses et ça ça nous a mis un peu dedans en termes de temps et de moyens humains des compétences qu'on n'avait pas à l'origine donc il a fallu recruter des gens et essayer de comprendre un peu comment ça marchait et donc ça nous a pris beaucoup de temps en termes de robots sinon comme tout le monde je pense qu'il a fallu faire des bases de données d'images et les créer les annoter cette lacune a été comblée avec la disposition des images aussi qu'on a mis comme d'autres collègues en open access et en particulier pour les adventices où il n'y avait pas beaucoup de choses disponibles et d'un point de vue organisationnel pour nous le challenge c'était une super opportunité parce qu'on n'avait pas de dispositif terrain maîtrisé c'est-à-dire maîtriser à la fois la culture et la présence des adventices la présence un peu maîtrisée des adventices on a tous appris que ce n'était pas si simple que ça finalement de maîtriser des adventices certains adventices sur le terrain elles font un peu ce qu'elles veulent et donc comme nous on n'avait pas ça on n'a pas pu le tester en condition opérationnelle ce qui fait que sur la dernière évaluation malheureusement on n'a pas pu avoir l'ensemble des tâches connectées ensemble donc c'est la difficulté d'évaluation d'un tâche globale voilà de notre point de vue finalement maintenant on a toutes les briques en tout cas robotiques qui sont individuelles qui sont individuelles et qui interagissent pour se positionner pour aller faire l'électrocution le contrôle de la tension la reconnaissance des plantes tout ça ça existe et ça marche de façon de concert et donc ça peut être repris la preuve de concept comme déjà évoqué elle est presque ok je dirais donc le robot se guide il va voir il détecte les adventices il sait aller les repérer les électrocuter quand ça se passe bien je dirais le problème c'est le débit de ce genre de robot c'est vraiment le débit de chantier qui est très très limité en termes de de plantes détruites par unité de temps et la solution par rapport à ça c'est pour nous en tout cas c'est d'oeuvrer en parallèle c'est d'avoir d'autres robots qui pourraient oeuvrer en parallèle puis bon il y a des pistes pour augmenter l'efficience de la haute tension qui sont jouées sur la fréquence et optimiser la puissance alors pour nous ce projet en tout cas il a permis un certain nombre d'avancer dans la connaissance que ce soit dans l'hyperspectral la réaction des plantes à la haute tension la détection donc la haute tension c'est possible en tout cas c'est possible en intra-ran et de façon un peu guidée ce qu'on pense les combinaisons drone action au sol elles sont à creuser on a eu d'autres exemples dans les présentations je pense qu'il y a vraiment d'avenir là-dedans enfin il y a sûrement beaucoup d'avenir là-dedans le problème pour l'instant pour l'hyperspectral pardon ce serait il faut l'améliorer en termes de mise en oeuvre c'est à dire ça c'est une limitation liée aux caméras pour l'instant si on veut faire du drone avec l'hyperspectral c'est pas forcément gagné avec des caméras accessibles il y a encore des caméras accessibles au grand public c'est encore moins gagné pour l'instant la haute tension elle est intéressante sur les jeunes stades en début de pouce il faut que ce soit en gros si on est à 20 jours de pouce ça va si on commence à être un mois ça commence à devenir bien plus compliqué alors ça permet des robots qui sont légers en tout cas donc pas de tassement il leur faut pas beaucoup d'énergie pour se déplacer et pour électrocuter ils ont peu d'effets collatéraux a priori sur le sol c'est à dire je pense que je vais avoir des questions sur mais qu'est-ce que ça fait l'électricité sur le sol il faut voir que les énergies qui sont déployées c'est vraiment très faible je parlais de quelques joules pour une électrocution et donc ce qui passe dans le sol en termes électriques est très faible c'est la plante qui a reçu cette énergie c'est une solution qui est relativement peu chère je pense et qui permettrait un déploiement en parallèle nécessaire de toute façon sinon c'est pas vivable en termes de débit de chantier un autre avantage c'est que c'est déployable en version portable par une personne c'est à dire qu'au lieu d'être un robot on peut être un humain qui va désherber et ça c'est une des pistes qui est en train de se creuser il y a un certain nombre de projets qui concernent surtout qui continuent là-dessus qui concernent surtout la reconnaissance des plantes et l'intelligence artificielle qui soit déclinée dans des projets européens des PEPR ou avec l'institut de convergence qui s'appelle Digit AG ou Digit AG bon évidemment il y a eu la diffusion académique qui a eu des données ouvertes dans ce projet-là alors pour ce qui est des exploitations commerciales pour la haute tension il y a des études marketing qui sont en cours pour certains types d'applications alors là c'est pas tellement finalement pour l'agricole c'est plutôt des herbages urbains et plutôt pour peut-être des choses un peu portées alors bon il faut voir si on peut développer il y a quand même augmenter les puissances et augmenter les fréquences donc ça c'est à voir mais donc il y a des études prospectives un peu là-dessus il y a des développements aussi liés au commercial sur les API PlantNet qui ont bénéficié des apports du challenge rose et ça ça a inspiré alors je ne sais pas si c'est en même temps ou si ça a inspiré en tout cas il y a vous verrez vous pourrez regarder si vous tapez RootWave sur votre navigateur préféré vous verrez qu'il y a d'autres gens et qui commencent à se lancer là-dedans en particulier aux Etats-Unis qui ont à peu près les mêmes des robots avec à peu près les mêmes têtes voilà il y a d'autres contractualisations des API qui ont été développées avec d'autres partenaires internationaux voilà donc merci à tous puis surtout merci à l'équipe d'organisation du challenge à l'NR parce que ça a été au départ on était comment dire on ne savait pas trop comment ça allait se passer cette co-pétition et puis c'était un super moment un collectif je pense pour la plupart d'entre nous et c'était vraiment stimulant réellement et on l'a tous apprécié en particulier dans l'équipe on l'a tous apprécié c'était une équipe aussi très très vive sur laquelle on a bien échangé voilà je vous remercie et puis pour les questions je ne vois pas encore mais il y en a sûrement je vais essayer de vous y répondre merci il y a quelques questions effectivement en tout cas il y a en particulier une question sur la sensibilité je vous laisse la regarder et puis répondre je arrête le partage donc merci bien merci bien à tous aux quatre projets je crois qu'on a une bonne vision de ce que vous avez fait les uns les autres de ce que vous avez obtenu on peut aussi se dire que tous les objectifs peut-être n'ont pas été atteints ou en tout cas qu'il y a des pistes qui ont été ouvertes et qui méritent d'être poursuivies et c'est un peu de ça dont on va discuter dans la séquence suivante quelles sont les perspectives finalement qu'est-ce que du point de vue des organisateurs du challenge donc le LNE INRAE sont pour l'INRAE aussi un peu un opérateur qu'est-ce que ça ouvre comme réflexion et puis du point de vue d'une partie des ministères de tutelle donc le ministère en charge de l'agriculture et de la recherche qu'est-ce que ça suscite comme réflexion cette expérience de challenge non seulement parce que il s'est attaqué à un verrou important mais aussi parce que l'outil challenge peut être intéressant par rapport à d'autres questions enfin c'est tout ça dont on se dit qu'on va donner on s'était donné une heure on a pris un peu de retard on va voir si on le récupère ou pas voilà et on va essayer de ne pas déraper davantage si possible donc je vais passer tout de suite la parole à Bernard Pique pour le LNE donc Bernard Pique est directeur adjoint de la direction des essais et des certifications du LNE pour nous donner son point de vue sur notre question je ne sais pas si Bernard vous avez une présentation à partager oui tout à fait bonjour à toutes et à tous je vais partager l'écran la présentation est-ce que ça marche voilà est-ce que c'est bon c'est parfait voilà donc effectivement je suis le directeur adjoint de la direction des essais et de la certification du LNE et donc lorsque j'ai commencé à préparer cette intervention avec Virginie Virginie Barbosa qui a intervenu de manière importante dans ce challenge les premiers retours de Virginie ont été effectivement que ce challenge c'était le premier challenge en robotique agricole et le premier dans le domaine du vivant et donc voilà si je devais qualifier et résumer ce challenge rose en un seul mot j'utiliserais bien le terme de précurseur et cela à différents niveaux précurseur car le challenge rose il a permis au travers de cette compétition scientifique et technologique entre les différents industriels de définir tout d'abord une méthodologie pour l'évaluation des robots autonomes de désherbage de créer des outils d'évaluation et d'annotation adaptée de constituer des bases de données issues des différentes expérimentations qui ont eu lieu et tout cet ensemble a permis de constituer et de créer une boîte à outils et comme on va le voir cette boîte à outils permet de mieux organiser structurer et fiabiliser les challenges des relations des robots et ces résultats de ces challenges et cette boîte à outils est réutilisée et transposée dans des projets d'envergure internationale tels que le projet Métrix alors ce projet Métrix on a déjà un petit peu parlé dans les différentes interventions il regroupe un peu plus de 17 partenaires académiques et industriels il vise à l'organisation donc de compétition en robotique à l'échelle internationale à l'échelle internationale et ceci dans quatre domaines à la fois dans la santé dans le domaine aussi inspection et maintenance la partie aussi fabrication agile et le domaine qui nous concerne aujourd'hui la partie agroalimentaire et donc ce challenge enfin ce projet Métrix pardon il a pour vocation de bâtir à terme pour la première fois une structure pérenne d'organisation de challenge à l'international et donc il est contre ce projet qui a débuté en 2020 et qui va se terminer en 2023 il est composé lui aussi également de deux types de campagnes à la fois les filles de campagne c'est-à-dire les campagnes d'évaluation sur le terrain ou sur des bancs physiques sur des bancs d'essai physiques ou en réel et compétée aussi par ce qu'on appelle les campagnes cascades les cascades campagnes où on va évaluer là beaucoup plus la partie logicielle à partir des jeux de données qui sont issus des filles de campagne des campagnes de champ et donc comme je l'ai indiqué ce projet qui se termine cette année il va y avoir deux dernières campagnes la filles de campagne qui va y avoir lieu au mois de mai 2023 et la cascade campagne qui va débuter là très prochainement au mois de mars et donc là aussi il y a ainsi un certain nombre de participants qui souhaitent intervenir dans le domaine de ce projet maîtrise accès agri-food et donc qui s'appelle la compétition ACRE c'est tout à fait encore ouvert et donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez participer à cette dernière campagne d'évaluation qui va concerner là aussi la partie navigation et le désherbage intra-rends alors comme je disais le terme que j'utilisais pour ce challenge c'était le terme précurseur il est effectivement à un autre niveau précurseur dans le sens où ce challenge permet de contribuer à atteindre l'objectif de la stratégie européenne en matière d'intelligence artificielle à la fois pour la mise sur le marché de ces différents systèmes de ces différentes solutions mais également l'adoption de l'intelligence artificielle en Europe et permettent aussi de construire l'écosystème d'excellence et de confiance autour de ces systèmes d'intelligence artificielle et donc ça se retrouve aussi dans le nouveau projet vous avez certainement entendu parler de ce grand projet au niveau européen pour la construction de sites européens de plateformes d'essais d'expérimentation de référence qu'on appelle l'ETEF là c'est un tout nouveau projet qui débute en 2023 financé à la fois par l'Europe et par les états membres et qui concernent là aussi également quatre domaines donc manufacturing la santé l'agroalimentaire à nouveau et puis aussi tout ce qui est ville intelligente mobilité pour créer donc ces plateformes de référence qui seront ouvertes à tous les fournisseurs de technologies au niveau européen pour à la fois tester et expérimenter donc des solutions des produits et des matériaux de pointe fondés sur l'IA y compris donc bien évidemment les robots et ceci dans des environnements réels et virtuels et donc ce sera une combinaison ces plateformes d'installation à la fois physique et virtuelle pour traiter ces quatre thématiques cela va se dérouler donc comme je l'ai indiqué sur une période de 2023 à 2027 et donc si on regarde le thème qui concerne plus spécifiquement la partie agroalimentaire donc c'est un budget d'environ d'un peu plus de 30 millions d'euros qui est coordonné par la fondation Bruno Kessler en Italie et pour lequel le N.E. est le coordinateur du N.E. français associé à une multitude de partenaires français académiques et industriels que vous le voyez à l'écran alors ces plateformes vont s'appuyer notamment au niveau du N.E. sur un certain nombre de laboratoires qui vont pouvoir être construits grâce à la mise en place de CETEF et notamment la constitution donc de ces laboratoires d'évaluation d'intelligence artificielle que nous on a appelé l'ELEA au sein du N.E. va être développé trois types de l'ELEA le l'ELEA 1, 2 et 3 qui permettent à la fois de combiner des tests virtuels à des tests en environnement réel et donc pour avoir un bon compromis en fait entre l'exhaustivité des méthodes d'évaluation logicielle au réalisme et à des tests réalisés en environnement réel et donc voilà ces trois plateformes d'essais sont en cours de construction au sein du N.E. il existe déjà la partie l'ELEA 1 pour tout ce qui est évaluation des logiciels on est en train de construire et normalement l'inauguration de ce l'ELEA 2 qui va combiner à la fois des tests de robots dans un environnement virtuel et cette plateforme sera inaugurée en 2023 et la troisième plateforme pour permettre des tests en réel est prévue à partir de 2024 et l'ensemble de ces plateformes d'essais qui sera ouverte à l'ensemble des industriels et notamment les PME qui vont pouvoir bénéficier au travers de CETEF d'une subvention et d'une aide pour pouvoir réaliser et évaluer leurs solutions techniques et leurs solutions innovantes avec un matériel de pointe une plateforme de pointe en termes de technologie d'évaluation permettra bien évidemment d'évaluer ces systèmes d'IA ces robots à la fois en termes de performance soit au niveau robustesse exactitude mais également en termes d'efficience tout ce qui est frugalité consommation énergétique la partie également qualité interaction on machine pourra être évaluée et bien évidemment il y aura aussi une partie d'évaluation liée à l'éthique voilà toutes ces dispositions dans le cas des TEF sont vraiment destinées aux industriels aux académiques et elles seront ouvertes à l'ensemble de ces différents partenaires pour bénéficier de ces moyens assez uniques au niveau européen en tout cas dans le domaine de l'intelligence artificielle alors pour terminer aussi il faut voir aussi que ce challenge est à mon avis également précurseur pour aider à traiter la problématique dite de maturité sociétale des robots et qu'on va pouvoir retrouver là aussi dans ce projet européen Robotics4U qui a pour objectif d'évaluer la maturité sociétale des robots sous les aspects sécurité éthique les aspects légaux sociétaux et économiques et également la partie privée et cybersécurité l'objectif de ce programme européen c'est de permettre une meilleure acceptabilité et une plus grande adoption de ces solutions innovantes à la fois au niveau des utilisateurs industriels mais aussi bien évidemment les consommateurs et d'avoir des systèmes qu'on puisse utiliser en toute confiance et tous ces plateformes ces projets s'inscrivent aussi il faut bien l'avoir en tête dans le cadre du futur règlement la future augmentation européenne au niveau de l'intelligence artificielle qui est prévue en 2025 qui va mettre vraiment un accès fort sur les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque et pour lesquels il sera nécessaire de démontrer que tous ces aspects seront maîtrisés avant la mise sur le marché de ces différents produits voilà j'ai essayé de faire une présentation assez courte et donc en conclusion ce que je voulais rappeler comme vous avez pu voir c'est que je pense effectivement que ce challenge rose a été précurseur et que ces résultats ont pu de ce challenge ont pu s'inscrire et ont pu être transposés dans de grands projets d'études au niveau international et avec toujours une perspective d'aider les industriels à la mise sur le marché de ces solutions innovantes et également favoriser l'acceptation de ces solutions innovantes par l'ensemble des utilisateurs voilà j'ai essayé de faire un cours en termes d'acquisition et de perspectives en tout cas pour le LNO merci pour votre présentation je pense que ça ouvre bien vers des horizons différents voilà européens mais aussi sur des questions un peu différentes merci bien Bernard donc je passe la parole à Véronique je crois que c'est Véronique de Montmorel à l'intervenant suivante oui c'est ça oui bonjour c'est bien ça bonjour vas-y Véronique je vais partager mon écran s'il le veut bien ça y est alors j'ai perdu le voilà hop on partage Véronique Véronique est chef adjointe du département je ne sais pas comment il s'appelle maintenu de INRAE et directrice de l'institut de convergence digitale donc on va parler tout à l'heure très bien merci beaucoup Florence donc mon collègue du LNE Bernard a parlé de précurseur moi j'avais un autre adjectif c'était transformatif pour la recherche et en particulier peut-être pour la recherche en technologie à INRAE alors j'ai pas du tout pris le même angle pour exprimer ce que pour INRAE ce challenge représentait et comment ça allait avoir un impact sur le futur mais je crois que ça sera complémentaire voilà alors pourquoi transformatif en fait c'est que pour moi je pense qu'il va avoir un impact qui fait que demain on va peut-être envisager de faire de la recherche sur les technologies de manière un petit peu différente que ce qu'on a fait enfin moi j'en fais depuis plus de 30 ans donc voilà de manière assez classique avec laboratoire et puis ensuite test sur le terrain test avec des industriels etc assez linéaire et donc j'avais développé avec deux angles le fond et puis la forme alors et je vais commencer par la forme en fait le premier point on l'a noté dans les différentes présentations qui ont été faites c'est vraiment un challenge terrain pour soutenir quand même des développements scientifiques donc c'est cette association qui est assez intéressante puisqu'on rentre dans une démarche de type résolution de problème qui passe pour chaque équipe par le choix d'une stratégie technologique et on a vu qu'on avait quatre stratégies avec des recoupements et chaque stratégie va générer des questions scientifiques qui ne seront pas simples elles seront assez complexes alors j'ai noté le nombre de publications j'en ai noté une dizaine mais il y en a peut-être qui n'ont pas été dites dans ce qui a été présenté dans les publications dans les revues à comité de lecture et donc ces questions en plus ce qui est intéressant c'est qu'elles dépendent évidemment de la trajectoire technologique qui est choisie le deuxième mot qui a été utilisé beaucoup c'est copétition et puis il y avait cet aspect de l'infrastructure vivante donc copétition c'est quelquefois un peu difficile à dire mais il faut se rappeler que c'est la coopération et la compétition et alors j'y reviendrai dans la fin on n'est peut-être pas allé au bout de la coopétition je crois que c'est Virginie tout à l'heure aussi qui a fait allusion à quelque chose d'intéressant c'était la co-construction des systèmes d'évaluation par les équipes qui allaient être évaluées c'est encore une autre dimension alors il y avait des verrous je dirais opérationnels dans la forme c'est-à-dire dans cette nouvelle manière de faire de la recherche c'était déjà de faire en sorte personne ne l'a dit mais c'était quand même assez compliqué de normer cette infrastructure vivante c'est-à-dire de faire en sorte que chaque équipe jouait dans les mêmes conditions et je sais que ça a été toujours très simple pour les collègues d'Indraé qui géraient cela il y avait aussi des incertitudes qui étaient liées aux vivants on levait des plantes des adventices donc il y avait des plans B alors ça n'a pas été montré mais c'était l'existence du projet à la météo et puis aussi personne ne l'a cité mais le Covid ça n'a pas été simple donc dans la logistique des essais il y avait aussi des verrous méthodologiques sur lesquels on est revenu qui étaient liés donc à la question posée qui est la question de la gestion des adventices et avec des sujets assez forts quand même sur l'évaluation qui étaient de faire le choix d'évaluer des performances pas à pas en particulier la détection et la destruction vous voyez ça a été cité en fonction des stratégies technologiques choisies la détection ça pouvait le choix de l'évaluation qui avait été faite pouvait poser problème mais aussi de faire cette évaluation de la performance globale et on aurait très bien pu avoir des stratégies qui étaient relativement moyennes sur par exemple la détection ou la destruction mais qui globalement auraient pu être finalement très bonnes voilà et dernier point donc et on l'a vu ça a été réutilisé construire des métriques pertinentes et puis atteignables c'est-à-dire qu'on soit capable de mettre en œuvre le fonds maintenant alors on répond là avec ce challenge à un problème qui est quand même crucial pour l'agroécologie et pour la marche vers le zéro pesticide c'est des objectifs forts de la recherche agricole évidemment d'Inrae en particulier bon je fais référence au au PPR donc produire et cultiver autrement et c'est la gestion des adventices c'est vraiment un problème enfin il faut le rappeler pour les les collègues qui ne sont pas forcément du domaine agricole c'est un point numéro un et qui embête beaucoup les enfin on a vu là sur des cultures de type grande culture mais aussi les cultures maraîchères ce qu'on a vu aussi qui était très intéressant c'est qu'il n'y a pas une trajectoire technologique il y a des solutions technologiques qui étaient très différentes le cahier des charges finalement était relativement concis comme tout bon cahier des charges c'est à dire on cherchait une fonction on ne cherchait pas un produit donc il y avait le road en rose de robotique mais après ça laissait place à la créativité et ce qu'on a vu aussi c'est qu'il y avait des points communs entre les solutions en particulier la vision artificielle qui a été utilisée par toutes les équipes mais pas forcément de la même manière donc de l'analyse du signal là aussi il y avait du deep learning il y avait d'analyses beaucoup plus classiques en vision artificielle reconnaissance de scènes et donc ça c'était très intéressant je dirais d'un point de vue scientifique et donc ça sera ma dernière diapo maintenant comment on va transformer cet essai je dirais au niveau d'Inrae sur les différentes dimensions en fait de ce challenge alors sur l'aspect gestion des adventices les candidats et on l'a vu dans les différents consortiums peuvent continuer à travailler ensemble donc au sein des consortiums ou entre eux finalement ou trouver d'autres partenaires donc là on verra sur le fait de travailler ensemble c'est-à-dire entre équipes c'est peut-être un petit point d'amélioration du challenge et puis on va saisir en fait les opportunités puisque c'est un problème qui est très très prégnant il y a aussi des opportunités de recherche qui sont ouvertes avec le PEPR robotique par exemple le grand défi robotique pour aller plus loin sur les aspects de la plateforme alors ça on regarde du côté Inrae donc la plateforme et les méthodes mises au point donc sur la construction des métriques ce sont vraiment des résultats de recherche en soi et on a vu qu'elles étaient réutilisées dans plusieurs projets européens et on a aussi construit cette infrastructure expérimentale qui est extrêmement originale avec cette plateforme d'expérimentation et qui sera réutilisée dans d'autres projets similaires soit en recherche dans des projets européens ou autres mais aussi en termes de services aux entreprises et ça me permet d'introduire l'agrotechnopole qui voit le jour à Montauldre sur ce thème et puis bien d'autres qui sont liés à la robotique enfin sur l'aspect challenge alors c'est vraiment un dispositif original de recherche et d'innovation tout à l'heure on a parlé d'innovation mais il y a cet aspect recherche qui fait aussi l'intérêt d'Inrae là-dessus alors quelques pistes peut-être d'amélioration au bout de quatre ans en fait d'observation de participation au comité de pilotage c'est vrai que la coopétition c'était quelque chose d'inscrit il faudrait peut-être le formaliser un petit peu plus c'est-à-dire que les différentes équipes auraient pu enfin on aurait pu injecter des processus où la coopération devenait institutionnalisée dans le processus et on ne l'a pas fait alors derrière ça soulève plein de problèmes y compris des problèmes de propriété industrielle etc. ça a été peut-être plus autour des cafés que dans un processus institutionnel le deuxième point c'est que c'est la durée du projet donc je pourrais suggérer aussi peut-être de rallonger la durée de tel projet parce qu'on l'a vu on travaille avec du vivant on a vite une saison qui est en l'air on a vite deux saisons qui sont en l'air et on a vu aussi l'expression des différentes équipes que ce qui a fait que certaines équipes ont avancé plus vite que d'autres c'est que un elles avaient les banques d'images donc ça ça veut dire peut-être avoir une phase préliminaire et le second donc il a fallu constituer des bases d'images en plus et le second c'est qu'elles avaient accès à des espaces opérationnels où elles pouvaient entraîner leurs robots donc voilà pourquoi pas un projet un petit peu plus long avec des go-no-go forts pour se donner le temps de bien converger et de rajouter ces étapes supplémentaires qui ont peut-être manqué le deuxième point c'est qu'en fait c'est un dispositif aussi le challenge qui s'inscrit dans cette lignée de recherche un peu en mode 2 de recherche technologique qui est menée autrement c'est-à-dire en relation forte avec le terrain donc je mets dans le même sac les hackathons les living labs qu'on est en train de mettre en place en agro et qui sont en train vraiment de se développer et autour de ça on a parlé d'éthique alors la RRI ça veut dire c'est la recherche et l'innovation responsable Responsible Research and Innovation et dans lequel on fait rentrer aussi les utilisateurs les porteurs d'enjeux c'est une recherche qui va se rapprocher du terrain et qui va être aussi forcément plus longue et donc je conclue en disant l'intérêt stratégique d'Inrae de s'inscrire dans ce type de dispositif on participe à des hackathons on en monte et puis on participe à des hackathons à des living labs également donc ces dispositifs de recherche et d'innovation qui sont vraiment originaux et sur lesquels on va mobiliser des acteurs autres que des chercheurs donc des entreprises mais aussi pourquoi pas des utilisateurs donc en lien avec des enjeux qui sont majeurs et bien identifiés dans nos différentes programmations de recherche voilà je vous remercie merci beaucoup Véronique pour cette présentation stimulante je vais passer maintenant la parole à c'est Antoine qui fait la présentation pour le ministère en charge de l'agriculture c'est ça Antoine c'est ça c'est bien moi c'est Antoine ok et bien on y va on passe la parole vas-y merci merci Florence bonjour à tous donc je suis Antoine Legale positionné auprès du ministère de l'agriculture et de la soviété alimentaire à la direction générale de l'enseignement et de la recherche j'interviens au titre du copiotage ministère de l'agriculture de l'axe recherche et innovation du plan éco-phito fonction exercée aux côtés de mes homologues des ministères de la transition écologique de la recherche et de la santé et de la prévention j'interviens aujourd'hui en fait en remplacement de Cyril Cao notre chef de service enseignement supérieur et recherche à la DGER qui malheureusement est retenue sur le SIA et donc prend des excuses j'espère que je pourrai restituer l'ensemble de ces messages que vous avez adressés et donc en tout premier lieu évidemment pour un élément de conclusion saluer et remercier tous ceux qui ont contribué à la bonne mise en oeuvre du challenge tout d'abord évidemment l'agence nationale de la recherche pour sa participation à l'organisation et au financement du challenge dans le cadre des copiotes et à côté de l'OSB et des ministères bien sûr tous les collègues ANR INRAE du CSURI et tous les experts mobilisés pour la gouvernance et l'animation du challenge rose le LNE et INRAE dont on a vu qu'ils avaient réalisé le projet opérose structurant pour le challenge et qui ont fait preuve d'un grand professionnalisme et ont su surmonter toutes les difficultés qu'on a pu voir crise sanitaire météo capricieuse et qui ont donc chaque année réussi à organiser et mettre en oeuvre un dispositif d'évaluation terrain pour les différents projets robots et évidemment remercier tous les partenaires qui se sont impliqués dans les casques pour projets et qui ont décrit les solutions qu'ils ont travaillées pendant ces quatre années donc beaucoup de gens l'ont rappelé pendant les différentes présentations le challenge rose a été en quelque sorte précurseur sur la matière du vivant et en particulier pour les écosystèmes agricoles et donc du côté des ministères on ne peut que se réjouir que finalement dans le plan éco-phito on ait réussi en travaillant entre l'ANR et les ministères à initier et tester des formats innovants de soutien à la recherche innovation aux côtés des plus classiques appel à projets ou études et donc de mettre en oeuvre ce type d'instrument qui on l'a vu permet de manière originale de stimuler les différentes communautés en interdisciplinarité et d'accélérer surtout la mise au point de solutions opérationnelles dans une logique résolution de problèmes comme ça a été dit par Mme Bellon-Morrel juste avant et donc on espère que le marché finalement pourra se saisir pour que cette solution puisse bénéficier aux agriculteurs en effet l'enjeu de mettre au point des solutions opérationnelles est prégnant dans l'éco-phito on le voit encore au travers de la séquence très récente du salon de l'agriculture avec l'annonce par le président de la République et la première ministre du lancement d'un plan éco-phito 2030 qui voudrait justement replacer au centre du jeu la problématique de trouver des solutions alternatives aux produits phytosanitaires qui seront disponibles à mettre en disponibilité des agriculteurs et dans un contexte donc évidemment où s'accélère le retrait de molécules pour des raisons justifiées évidemment de risque pour la santé et l'environnement mais qui placent aussi les filières et différents types d'acteurs devant des situations souvent problématiques voire des situations qualifiées d'impasse pour ce qui est du challenge rose évidemment en matière de protection des cultures contre les adventices c'était un enjeu fort puisque les herbicides restent la principale catégorie de produits phytosanitiques utilisés en volume et pour illustrer le propos que j'ai tenu juste avant sur les situations d'impasse on peut penser aux situations du glyphosate ou du S-méthodaclore très récentes pour lesquelles la réglementation a évolué ou va être amenée à évoluer dans un calendrier rapproché et qui vient donc bien illustrer le besoin de se mettre en capacité collectivement entre les acteurs du privé les acteurs de la recherche publique dans des formats originaux se mettre en capacité collective de développer rapidement de nouvelles solutions alternatives qui soient acceptables économiquement avec un impact limité pour la santé et l'environnement et donc de permettre d'étoffer l'éventail des propositions faites aux agriculteurs pour se passer ou réduire leur activation de difficultés et donc on peut on peut ainsi saluer l'exploration que le challenge a permis avec son format original on a vu une diversité de solutions technologiques déployées par les quatre projets tenter de résoudre la même problématique qui reste un défi majeur le désherbage intra-rand et donc on a vu que tous les progrès qui ont été réalisés en matière de capteurs et de robotiques ainsi que leur intégration pour concevoir des outils fonctionnels et autonomes forment un grand point en avant évidemment au regard de la première actique du désherbage intra-rand mais au travers des interventions qu'on a eues on voit bien aussi toute la portée que ça peut avoir dans d'autres situations et que tous les outils qui ont été ou méthodes ou banques de données etc. qui ont été développés serviront sans doute à bien d'autres utilisations dans d'autres challenges ou pour d'autres sujets le challenge a ainsi permis à tout un écosystème d'acteurs de gagner en maturité dans leur collaboration dans la maîtrise des méthodes des outils et des technologies qu'ils déploient et donc on espère donc éco-phito et plus largement toutes les politiques de réduction de l'utilisation des produits phytoparmaceutiques pourront bénéficier de nouveau très rapidement et on espère notamment que les quatre projets impliqués dans le challenge rose sauront poursuivre leur mobilisation pour finaliser la maturation de leurs solutions et les accompagner vers une mise sur le marché qui était quand même l'objectif initial aussi du challenge pour aider à cet effort il existe bien sûr tout un ensemble d'instruments où on invite les différents partenaires à se saisir je pense par exemple aux outils déjà mis en oeuvre par la BPI avec l'exemple du concours INNOV il faut surtout citer l'ensemble des dispositifs qui seront bientôt mis en oeuvre dans le cadre de France 2030 ils ont été aussi cités on peut penser en particulier au PEPR agroécologie numérique qui est doté de 65 millions d'euros et dont l'ambition est de mobiliser le numérique pour accélérer la transition agroécologique au bénéfice de tous les agriculteurs et ce PEPR s'inscrit dans la stratégie d'accélération système agricole durable et équipement agricole contribuant à la transition écologique pour lequel se situe aussi un grand défi robotique agricole opéré par l'association Robagri et doté par l'État de 20 millions d'euros afin de structurer et accélérer le développement de la filière française de robotique agricole donc tous ces outils vont offrir dans la calendrier rapproché un ensemble de guichets ou de supports qui permettront aux projets issus du challenge mais aussi plus largement à d'autres projets soit qui ont un passif déjà par exemple dans le cadre des copies de maturation ou pour des projets qui vont émerger d'aller rechercher des financements et des cadres qui permettront leur déploiement enfin je veux aussi citer parmi les outils mis à disposition tout ce qui sera mis qui sera disponible dans le cadre européen avec le programme Horizon Europe et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de la ferme et la fourchette dans l'année qui vient de nouveaux instruments les partenariats vont être lancés je pense en particulier aux partenariats agroécologie ou agriculture et données qui vont sans doute aussi offrir autant d'opportunités pour les différents projets afin d'aller rechercher des financements pour terminer je souhaitais évidemment vous remercier tous pour la qualité des présentations qui ont été faites et tout le travail qui a été effectué pendant les quatre années on pourra tirer pour le compte des ministères de nombreux enseignements de vos présentations et de vos trajectoires tout le monde comme on l'a vu a rencontré différents types de difficultés notamment liés au caractère vivant des situations et des solutions travaillées et donc toutes les réflexions et adaptations dont vous nous avez fait part devront être capitalisées pour pouvoir justement réfléchir à la suite des instruments du type challenge puisque ce format devrait normalement être réemployé et réinvesti dans le cadre de France 2030 donc j'en ai terminé et je vous souhaite à tous la meilleure continuation et je pense que je passe la parole à Anne Merci Antoine donc la parole à Anne Puech du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Oui merci Florence merci Antoine bonjour à tous permette-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de ce webinaire de m'avoir donné la parole pour cet événement de clôture du Challenge Rose le plan éco-phyto alors je vais essayer de ne pas trop redire ce que mes camarades et collègues ont dit cependant je voulais rappeler juste que quand même le plan éco-phyto ça vise à réduire l'utilisation des produits phytos sanitaires en France tout en maintenant une agriculture économiquement performante le Challenge Rose qui a été lancé par les ministères en charge du plan éco-phyto et que je ne présenterai pas puisque vous les connaissez et l'ANR a pour objectif d'accélérer la production de solutions alternatives à l'utilisation d'herbicides chimiques pour le désherbage dans les types de cultures c'est un sujet qui n'est absolument pas trivial et qui fait appel à de nombreux fronts de sciences notamment ainsi que l'ont rappelé les collègues des unités de recherche INRAE INRIA etc et autres collègues de PME ces sujets qui font appel à de nombreux fonds de sciences en termes de reconnaissance d'image d'intelligence artificielle et du deep learning nécessitent des financements les financements ANR qui ont été développés qui ont été proposés pour répondre à ce défi scientifique et technologique sont de 2 millions d'euros 2 millions à cash de l'ANR cela représente pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche d'un investissement réel en coût complet qui généralement atteint le triple soit à peu près 6 millions d'euros si l'on compte les investissements en tant que chercheur infrastructure etc c'est un investissement qui n'est pas négligeable et je remercie à cette occasion les chercheurs et leurs équipes qui se sont lancés dans cette coopétition c'est un terme que j'ai bien aimé pendant les discussions et qui ont permis donc de développer des approches technologiques différentes un challenge ANR c'est aussi l'occasion pour moi que les équipes de recherche française publiques mettent en place consolide des liens avec des entreprises privées dont la compétitivité se nourrit de cette relation tout comme les équipes de recherche du secteur public se ressourcent des difficultés que les entreprises rencontrent pour ouvrir de nouveaux fonds de science je profite d'ailleurs de cette occasion pour saluer les entreprises qui se sont lancées dans ces projets collaboratifs essentiellement des PME me semble-t-il et qui démontrent ainsi leur culture d'entreprise tournée vers l'innovation j'ai entendu certains intervenants mentionner qu'ils avaient fait appel au dispositif CIFRE qui est financé par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et qui permet de faciliter le recrutement de doctorants en entreprise et je pense que c'est un moyen aussi de faciliter l'arrivée de l'innovation dans les entreprises les relations publiques privées peuvent aussi continuer à fructifier dans le cadre de laboratoires communs et à cette occasion je souhaite rappeler le dispositif LabCom de l'ANR qui est un programme destiné à soutenir la mise en place de laboratoires communs avec des PME donc c'est important que ce soit dirigé vers des PME et qui peut être un support pour recruter des docteurs en CIFRE répondre à de futurs appels de type maturation challenge etc. et il me semble que ce genre de dispositif lorsqu'on souhaite plus tard lorsqu'on souhaite continuer la collaboration qui a été mise en place et plus tard candidatée à de futurs appels peut être un dispositif aussi de transition et de structuration de la relation entre le public et le privé et puis en effet comme l'a mentionné mon collègue du ministère de l'agriculture Antoine Antoine Le Gall France 2030 c'est l'occasion de lancer de nombreux challenges des appels à projets en lien avec le PEPR agrologie et numérique ou le grand défi robotique agricole sans oublier les initiatives de programmation conjointes qui ont été lancées dans le cadre de Horizon Europe et qui représentent là encore des priorités pour nos ministères ce sont autant de possibilités de financement qui ne sont pas à négliger car je l'espère elles nous aideront à aller vers une culture qui est zéro pesticide on peut effectivement espérer y arriver un jour donc je vais redonner la parole à l'ANR je vous remercie de m'avoir écouté je vais redonner la parole à l'ANR qui aura le plaisir d'annoncer en fait le projet l'Orberia du challenge rose Thierry je crois que c'est à toi qui prends la suite merci Anne effectivement c'est Thierry Damerval le PDG de l'ANR qui va nous conclure notre webinaire merci merci Florence merci Anne je voudrais tout d'abord bien entendu je vais dans un instant ouvrir l'enveloppe mais avant je voudrais dire quelques mots sur ce webinaire qui a été extrêmement intéressant remercier bien entendu pour leur présentation les quatre les quatre équipes de recherche le président du comité éco-phito et représentant du LNE de l'INRAE des ministères et l'ensemble des participants juste à nouveau avant de dévoiler le lauréat quelques enseignements Laurence l'a rappelé en introduction Challenge est un dispositif qui avait été mis en place par l'ANR en 2008 et tous les challenges qui ont été faits étaient dans des domaines technologiques ou informatiques et dans des domaines d'application industrielle très largement d'ailleurs dans le domaine de la défense où la question des marchés ne se pose évidemment pas du tout de la même façon que dans le domaine de l'agriculture là effectivement le Challenge Rose a été une première je ne reviens pas ça a été très bien illustré mais une première parce que dans des domaines d'application différents de domaines purement technologiques dans le domaine de l'agriculture et en travaillant sur du vivant alors je crois qu'il y a quelques grands enseignements qu'on peut en tirer d'abord c'est sur le principe la philosophie du dispositif challenge en lui-même je crois que ça valide sa pertinence sur trois grands points le premier dans les principes d'un challenge c'est de viser un objectif précis et clairement formulé qui est assez facile à exprimer mais beaucoup moins facile à atteindre on l'a bien vu il y a des verrous technologiques des verrous scientifiques mais indépendamment de l'atteinte de l'objectif on voit qu'à chaque fois ça produit énormément de choses intéressantes donc premier point le deuxième point c'est de mobiliser pour ça des acteurs académiques souvent issus de disciplines très différentes mais aussi de mobiliser des partenaires industriels et chose très importante d'associer d'impliquer des utilisateurs finaux pour lever ces verrous accélérer les développements et les transferts de technologie avec une grande diversité d'approches et je pense que les présentations l'ont bien illustré troisième élément essentiel c'est de permettre de comparer simultanément dans des conditions les plus proches possibles du réel les performances des différentes approches des différentes solutions technologiques ou scientifiques et puis c'est autour de ces thèses de ces campagnes d'évaluation qui à nouveau sont essentielles que peut s'instaurer cette logique de coopétition qui a été souvent évoquée alors c'est vrai peut-être soit la laisser venir de façon spontanée soit l'organiser de manière plus dirigée ou de manière plus incitative comme ça a été évoqué par Véronique Bellon-Morel c'est un point de discussion mais enfin ce volet de stimulation d'échange entre participants est important donc je pense que ces trois éléments un objectif clairement défini une diversité des approches et des parties prenantes une robustesse des méthodes de test et d'évaluation partagées constituent des bases essentielles du dispositif challenge se retrouve parfaitement dans Rose et ces principes sont des éléments constitutifs d'un challenge alors après sur le test je voudrais remercier vraiment le LNE et INRAE parce que c'est sur les tests évidemment que les spécificités travailler sur le vivant organiser des tests avec des conditions pédoclimatiques qui sont évidemment pas forcément prédictibles les questions de reproductibilité et effectivement la durée se pose pour ce type de challenge c'était un point important à signaler l'autre point c'est l'importance de l'articulation entre recherche à mon et finalisé et je le répète l'implication d'utilisateurs finaux ça a été clairement démontré dans différents exemples la prise en compte là aussi ça a été évoqué à terme bien entendu de la validité économique des solutions proposées je l'ai dit la plupart des challenges qu'on avait fait étaient dans le secteur de la défense ce n'est pas du tout les mêmes problématiques de marché les questions d'acceptabilité d'appropriation par les utilisateurs a été aussi évoqué c'est un point important et puis quel que soit l'atteinte ou pas de l'objectif je pense qu'on l'a très bien vu à côté ou en parallèle de l'objectif visé on a toujours des résultats opérationnels des progrès significatifs qui sont obtenus dans des domaines variés l'intelligence artificielle les capteurs modélisation robotique leurs combinaisons etc donc honnêtement je pense que ce qu'on peut retenir c'est que nous avons collectivement beaucoup appris nous en tant qu'agence de soutien à la recherche d'organisation de ce type de dispositif mais je pense que ça a été le cas pour je l'espère pour vous aussi nous sur le dispositif challenge je l'ai dit les grands fondamentaux restent viables et puis pour l'étendre dans d'autres domaines on l'a fait depuis dans un autre domaine qui est le champ de la biodiversité avec le challenge IA-Biodif pour utiliser l'intelligence artificielle pour la caractérisation voire la prédiction de la biodiversité en partenariat avec l'agence française de développement et puis je voudrais aussi souligner l'importance pour l'ANR du partenariat dans le cadre du plan éco-phito il y a bien entendu le challenge rose mais il y a aussi le programme éco-phito-maturation ça a été dit aussi avec le troisième troisième appel éco-phito-maturation et puis dernier point quelque chose aussi en fort développement ça a été souligné aussi l'importance de recherche participative et dire qu'on a lancé déjà un premier appel on va en lancer un deuxième qu'on avait d'ailleurs merci à l'INRAE qui nous a avec son expérience dans le domaine des recherches participatives mais donc c'est aussi quelque chose qui est important aujourd'hui pour l'ANR et dans ses soutiens à la recherche donc je retiens que les mots qui ont été évoqués notamment par Bernard Pique et puis ensuite par Véronique Bellon-Morel de l'aspect précurseur et transformatif je crois que tous les projets ont eu des résultats importants intéressants utiles donc je voudrais saluer le travail effectué au niveau de de Roseau de PIT de BIP BIP de WIDELEC on a vu des thèses des publications des communications des transferts des collaborations mises en place et je souhaite évidemment et on peut tous souhaiter qu'elles perdurent on peut souhaiter la poursuite des développements des travaux initiés dans le cadre de Rose et comme la coutume veut qu'on désigne en tout cas que le comité de pilotage du challenge désigne un lauréat je vais maintenant ouvrir l'enveloppe et donc le lauréat est le projet BIP 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 bloc outils et imagerie de précision pour le bilage d'intra-rent précoce qui a été présenté et porté par Jean-Pierre Dacosta associant le labo IMS le labri et l'entreprise et la tech les fermes l'arrière et comme ça a été également montré le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes donc très sincère félicitations aux lauréats mais également félicitations à tous les trois autres porteurs et trois autres équipes impliquées dans les projets qui ont eu également de très beaux résultats merci beaucoup je donne la parole donc pour la fin à Jean-Pierre Dacosta oui merci 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 beaucoup merci beaucoup monsieur Damerval bon ben voilà je vous remercie je crois que c'est le moment donc merci 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 à toute l'équipe en réalité parce que bon voilà c'est moi qui présente mais derrière il y a plein de gens qui se cachent je ne les vois pas je ne sais pas s'ils sont là ou pas donc il y a tous ceux qui sont encore là autour de nous et puis ceux qui sont qui ont quitté les structures déjà parce que le projet c'est long puis c'est un petit peu terminé depuis quelques depuis quelques mois déjà voire plus d'un an alors je pense je pense aux étudiants notamment je pense à Gary je pense à Louis qui a planché dur pendant trois ans sur sa thèse je pense aux ingénieurs et les chercheurs des labos Steve Hugo sans lesquels Bip-Bip il n'aurait jamais il n'aurait jamais roulé jamais mis en mouvement Barna sans lequel Bip-Bip il aurait travaillé en aveugle sans villon et à tous voilà tous les autres chercheurs comme il a mal à patte à un moment donné au départ notamment pour le montage du projet pour l'orientation Olivier, Christian, Gilbert bon les ingénieurs c'était IFL le personnel des fermes des fermes l'arrière également pour toute leur expertise toutes les orientations qu'ils ont pu nous donner pour la mise en place des cultures des essais des expérimentations qui répondaient présents à chaque fois donc ça c'était vraiment super donc merci Aline Marin pardon Alain Marine Florentin Laure Christophe Ariel qui ont quitté le CTIFL depuis Julien Guilherme également de côté des fermes l'arrière et merci alors il n'a pas pu être là aujourd'hui sans excuse des obligations à la fois personnelles et professionnelles donc Emmanuel Labrie de la société La Tech dont l'engagement a été sans faille aussi tout le long du projet une pensée également spéciale pour ceux qui sont partis à la retraite Alain Bardet Gilbert Grenier dont l'aide au montage et au démarrage du projet ont été précieuses voilà un super projet un super projet un groupe bibique qui a vraiment été très agréable une très bonne ambiance une bonne communication une compréhension mutuelle voilà je pense que ça a largement participé à la réussite sur ce challenge justement le challenge donc c'est un très dédi c'est un environnement très stimulant qui a aidé vraiment à forger cet esprit d'équipe aussi et qui a été gardé jusqu'à la fin un grand merci à l'équipe organisatrice je pense à toute l'équipe de l'INRAE à Montoldre ou au LNE à qui je tire mon chapeau aussi parce que ça n'a pas été simple pendant 4 ans et notamment pendant la phase de restrictions sanitaires voilà les reports divers et variés bon voilà donc ça a été dur pour tout le monde merci beaucoup à eux et effectivement c'est le début d'une grande aventure puisque d'autres projets sont lancés juste après donc voilà et enfin merci à l'ANR à l'ANR pour le pilotage et à tous les financeurs effectivement de ce programme une belle aventure et merci beaucoup pour cette récompense merci et bravo merci bien merci à tous je pense qu'on a on a eu une bonne après-midi avec des interventions qui vont nous permettre de réfléchir alors vous avez les questions les réponses on va mettre tout ça en ligne et puis les contacts des uns et des autres si vous avez envie de poursuivre des discussions en fonction de ce que ça vous évoquera dans les jours à venir cet après-midi donc encore une fois merci à tous merci à l'équipe Eco-Phyto-Animation pour l'organisation technique de cet après-midi à Caroline en particulier et puis et puis bonne soirée bonne soirée à tous au revoir merci à tous